Sous-titrage ST' 501 Tarelle, Alice et Doc Sur Fun Radio Bonsoir à tous, bonsoir les amis, soyons tous les bienvenus, bienvenue à tous les confinés qui nous écoutent, qui nous regardent peut-être sur l'application Fun Radio, sur le site funradio.fr. C'est une nouvelle soirée qui commence sur Fun Radio, on est très heureux d'être avec vous bien sûr, comme chaque soir. Autant vous dire que j'ai l'impression qu'on vous a quitté hier soir à minuit, que c'était il y a deux minutes. Les journées passent à une vitesse, c'est incroyable. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'il y en a pour qui ça passe vite, il y en a pour qui ça passe un peu moins vite. Bonsoir Doc, bonsoir Alice qui est confinée chez vous à la maison. C'est vrai, c'est honteux ce que je viens de dire. C'est un peu honteux. Je dis que mes journées passent vite alors qu'au final, c'est parce que j'ai hâte de retrouver l'émission moi aussi. Comment ça va Alice ? Bah écoute, ça va, ça va. C'est vrai que la journée est passée assez vite aujourd'hui. Ah, ça a été... T'as été réveillée tôt ce matin Alice ? Oui, c'est vrai parce que je crois que c'était jour de livraison, vu que la poste ne livre pas tous les jours. J'ai reçu tous mes colis que j'attends depuis des mois et des mois, donc c'est cool. Le e-commerce fait un carton en ce moment. C'est vrai. Tout le monde commande sur internet. Bonsoir Doc. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, bien. Oh, t'as une petite voix Doc. Ah bon ? Ouais, t'as une petite voix. Et là, j'ai une plus grosse voix. Oh putain, enfoiré. Ça y est, il fait sa voix de crooner le Doc. Alors, franchement, vous êtes magnifique. Il y a une photo qui vient d'être postée sur l'Instagram de Fun Radio. Et vous allez voir justement Alice et Doc en photo qui sont confinés chez eux, qui font de la radio, qui font de Love in Fun tous les soirs en direct depuis chez eux. Et c'est l'occasion pour nous de vous poser cette question. Donc, répondez en commentaire à cette photo. Est-ce que vous êtes confinés chez vous comme Alice et Doc ? Et si c'est le cas, vous allez mettre un cœur bleu, puisque c'est ensemble, bien sûr, à la maison et sur Fun Radio. Ou alors, est-ce que vous êtes comme moi, au travail ? Là, vous mettez un émoji bras musclés. En fait, c'est l'émoji qui fait ça. Regardez, je vous montre à la caméra avec mon biceps qui n'a pas changé depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Voilà. Donc, si vous voyez tous cet émoji, n'hésitez pas à commenter en tout cas et à nous dire aussi d'ailleurs, si vous bossez, quel métier vous faites. Tout à l'heure, j'ai fait un petit Insta Live sur l'Instagram de Love in Fun. Il y avait un agriculteur justement qui me disait qu'il avait bossé toute la journée. C'est vrai que quand on est agriculteur, le télétravail, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous et très heureux d'accueillir notre auditrice du soir qui elle aussi est filmée, elle est chez elle. Bonsoir Cassandra. C'est Cassandre. Salut la famille. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Cassandre. Salut Cassandre. Le roi de la gaffe. Cassandra, Cassandre. C'est pas pareil. C'est pas pareil, tu m'étonnes. Tu te détestes quand on t'appelle Cassandra ? Ah oui. D'accord. Tu n'as qu'à m'appeler Karen toute la soirée. D'accord ? Carlos. Je me casse, je suis cap. Et si je t'appelle Cassou, ça va ou pas ? C'est parfait. Cassou, elle a 23 ans. Elle est de tour. Elle s'est inscrite justement pour faire l'émission avec nous. C'est une possibilité qu'on vous offre, je le rappelle, tous les soirs, pendant deux heures, de faire l'émission Love in Fun avec nous. Alors Cassou, tu t'es inscrite comment toi ? Sur Insta, il y a quelques jours, quand j'ai mis le premier petit encart, j'ai mis mon numéro et voilà. D'accord. Et Cassou, ça fait longtemps que tu écoutes l'émission toi ? Oh oui, depuis 2014. Donc tu souffres un peu dans ton téléphone. On entend un petit peu, je te le dis juste. Et alors, depuis combien de temps tu dis Cassandra ? 2014. Ah c'est précis, c'est hyper précis. Tu te souviens du mois et du jour ? Non, quand même pas. En tout cas, quand on écoute Love in Fun depuis aussi longtemps, forcément on connaît bien l'émission. Qu'est-ce que tu aimes bien toi dans cette émission ? Pourquoi tu l'écoutes ? Bah tout, j'aime bien l'équipe, tout ça. Même si elle a changé quand même, depuis le tout début où j'écoutais. Ah bah oui, c'est sûr. Elle s'est bonifiée avec le temps, ça c'est sûr. Alors j'ai des informations sur Cassou. Puisque, je le rappelle, j'ai une fiche signalétique de l'auditeur du soir. Alice Doc, vous voulez savoir ou pas ? Oui. Ah bah oui. Alors, Cassou est tête soignante. Ouais ! Déjà bravo. Ouais ! Mais alors, Cassou ne travaille pas pendant le confinement. Non. D'accord. Bon, écoute, voilà, tu fais comme... C'est quand même un beau métier. Exactement. Et tu mets un petit cœur beu sur la publication Instagram. Non, non, non. Oui, voilà, c'est ça. Parce que toi, justement, tu es confinée chez toi. Alors, Cassou est en couple depuis cinq mois grâce à Love & Fun lors de la journée internationale du célibat. C'est vrai ça ? On t'a aidé à Péchaud ? Oui. Comme quoi, tout est possible. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'arrive pas à Péchaud et c'est vous qui nous écoutez qui arrivez à Péchaud. Et c'est un auditeur, c'est ça ? Oui. Ah d'accord. Et vous aviez une passion commune, c'était Love & Fun. Bon, on écoutait tous les deux, puis voilà. Tu étais vierge avant de le rencontrer. Oui. Et je sais que tu t'es... T'as beaucoup d'infos, dedans. Je sais également qu'elle s'est cassé le nez en faisant de la luge. Elle a pris le panneau interdit aux luges en pleine tête. Et tu sais quoi ? C'est pour cette raison-là, Cassou, que t'es avec nous ce soir. Je te le dis. Tu nous raconteras. Pour la luge. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, ce soir, on va parler de rencontrer l'amour dans un endroit insolite. Je ne sais pas d'ailleurs si ça t'est déjà arrivé, Alice, dans un endroit comme ça, où tu ne t'attendais pas à rencontrer l'amour. Déjà, dans les endroits totalement communs, j'ai du mal à rencontrer. Alors, si je commence à aller dans des endroits insolites... C'est le moment de nous dire, en tout cas, toi, Doc, j'imagine, dans quelques backrooms de spa parisiens. Je ne sais pas. Laisse planer le mystère, Doc. Bien sûr, tu as raison. 01-42-48-5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On va écouter de la musique ce soir. En MP, on va tout de suite accueillir Charles. Il a 22 ans. Il est à Paris. Bonsoir, Charles. Salut l'équipe. Salut Cassandre. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce qu'il est poli, celui-là ? On est très heureux de t'accueillir sur Fun Radio. Charles, qu'est-ce qui t'amène ce soir dans l'émission, toi ? Alors moi, j'ai une question-conseil, on va dire, à vous poser sur quelque chose que je fais ou que je ne fais plus plutôt depuis quelques jours. Oui. Et je voulais avoir votre avis et surtout l'avis de Doc. Oui, bien sûr. Nous, on y va alors du coup. On te laisse. Avec lui. Bonjour Doc. Bonsoir. Alors du coup, en fait, moi, ça fait depuis samedi que je ne me suis pas lavé ni à part les dents. Et en fait, tout est parti d'un article que j'ai lu sur Internet en disant que ne pas forcément se laver tous les jours n'était pas forcément pas bien. Et voilà. Et en gros, du coup, à part les dents, je n'ai pas pris de douche depuis samedi. Et je n'ai pas remarqué de changement. Il n'y a pas d'odeur, de choses qui pourraient déranger les personnes avec qui je suis en confinement. Donc du coup, je voulais savoir vraiment si c'était bien, pas bien, si je devais continuer, arrêter. Tu es confiné avec qui ? Avec ma mère. D'accord. D'accord. Donc ça n'aide pas forcément pour... Alors Doc, si on ne se lave pas, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Alors dangereux, là tout de suite, en quelques jours, normalement non. Ce qui peut arriver, c'est que les endroits humides et chauds, où il y a des champignons, parce qu'il y en a sur tout le corps, de toute façon, ça peut se mettre à pousser. Donc notamment, évidemment, au niveau du sexe. Et puis tu peux avoir ta propre transpiration qui peut commencer à devenir un peu piquante et acide pour ta propre peau et faire que ça fasse des rougeurs, que ça pique ou que des champignons pouffent aussi. Donc évidemment, les aisselles, par exemple. D'accord. Et évidemment, l'aine aussi. Voilà. Et puis les pieds aussi. Mais... Tu te lasses. Oui. Effectivement, tu as raison sur une partie, c'est que les dermatologues aujourd'hui disent qu'on n'est pas obligé de se laver de la tête aux pieds tous les jours, que c'est important de laver les endroits qui transpirent. Parce que sinon, la transpiration vient attaquer ta flore qui est là, de bactéries, de champignons et avec lesquelles on vit en bonne intelligence. Et que si tu ne le fais pas, au bout d'un moment, il y a un champignon ou une bactérie qui va pousser. Donc ça, c'est intéressant, Charles. Oui, effectivement. Du coup, moi, quand je travaillais, j'étais plus du fait à me prendre deux ou trois douches par jour. Ça, c'est trop. Voilà. Et depuis que je ne me dis plus, je me sens mieux. Voilà. Alors, pourquoi pas ? J'ai envie de te dire, il y en a beaucoup qui sont confinés et qui ne se lavent même plus du tout. Il faut le savoir. Il y a des statistiques qui viennent de sortir aujourd'hui, d'ailleurs. T'as quoi comme info là-dessus, Doc ? On a une augmentation considérable, surtout des hommes. Tu n'as pas l'info, j'ai l'impression. Tu as survolé l'article. Non, mais si tu veux des chiffres, je te laisse. Ah oui, des chiffres ! Des chiffres ! On veut des chiffres. Ce qu'on voit, effectivement, c'est que les hommes se lavent encore moins qu'avant. Tandis que les femmes, c'est une toute petite proportion qui se lavent moins. Et puis, évidemment, c'est surtout les hommes un peu plus âgés qui se lavent encore moins que les autres. D'accord, donc toi, Doc, tu ne te laves plus ? Oui, ça fait deux mois. Évidemment, bravo ! Cassou, notre auditrice du soir, est-ce que tu te laves toi en ce moment ? C'est quoi la dernière douche ? Il y a une demi-heure ? Il y a une demi-heure. Alice, Alice, moi je suis sûr qu'elle se lave. Alice, on n'entend pas Alice. Ah oui, ça y est, c'est bon. Je me lave juste avant l'émission, le soir. Juste avant l'émission ? Oui, j'aime bien me laver le soir et comme ça, après, je vais me coucher peu de temps après. À 7h du matin. Oui, mais c'est important, je pense, de garder un rythme quelque part. Parce que sinon, après, je veux dire, en plus, c'est pour les gens avec qui tu es confiné. Si tu commences à dober, c'est terrible. Même pour toi, je trouve que tu as ce côté aussi, si tu ne te laves pas, que tu es tout le temps chez toi et tout, tu as l'impression que c'est comme un dimanche après-midi sans fin et d'être jamais totalement réveillé. Et que finalement, tu es tout le temps fatigué alors que tu ne fais rien de ta journée. Alors que le fait de prendre une douche, en dehors du côté hygiène et tout ça, qui est hyper important, ça te met un petit coup de boost, tu as l'impression que ça te réveille un peu et que tu te sens quand même mieux dans ton corps. Pour certains, oui. D'ailleurs, pour moi, effectivement, la douche me réveille et me stimule. Mais il y a des gens qui... Tu bandes ! Pas obligatoirement, non, quand même. Mais il y a des gens qui, quand ils prennent une douche, au contraire, ça va les ramollir. Donc, voilà, ça dépend de chacun. Si tu ne sors pas du tout, si tu ne sors pas du tout, bon, bah oui, c'est sûr, tu peux rester plusieurs jours sans te laver. Oui, après, bon, au niveau de l'hygiène et tout, ce n'est pas terrible. Les oreilles, tout ça, enfin, les aisselles, le pénis, bien sûr, c'est important de nettoyer tout ça. Parce que, bon, ça pue sinon, Charles. Là, tu es en train de faire une expérience sociale, j'ai l'impression. C'est ça, tout à fait. D'accord. Je ne me lave plus les cheveux et, en vrai, j'ai l'impression qu'ils sont mieux. Genre, ils sont moins cassants, moins... Ah oui, les cheveux, c'est particulier, oui. Parce qu'Alice, la spécialiste capillaire de cette émission, bonsoir, Alice. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est vrai que pendant le confinement, il y a une tendance qui est arrivée un petit peu auprès de pas mal de meufs qui se sont dit, bon, bah alors, on va profiter du fait d'être enfermées, de ne pas sortir, pour faire ce qu'on appelle une cure de sébum. Et en fait, il y a beaucoup de filles, bon, après, il faut être motivées quand même, qui ne se lavent pas les cheveux, genre pendant un mois, et qui se les brossent bien quand même tous les jours pour être sûr que tout le sébum, entre guillemets, de la base puisse aller jusqu'aux pointes. Et en fait, ça va permettre de régulariser, enfin, de réguler, de réguler plutôt le cuir chevelu et de faire en sorte qu'il n'y ait moins de... Enfin, tu n'aies pas les cheveux gras au bout de deux jours, quoi. Tu vois ? Tu savais ça ? Plus tu te laves les cheveux, plus tu as les cheveux qui deviennent gras et de se servir du confinement pour ça, ça te permet de moins graisser. Ok. Et alors, qu'est-ce que... J'ai pas les mots ce soir. Cassou, c'est pas grave, Alice, on t'a compris. Et alors, Cassou, tu savais, toi, la cure de sébum ou pas ? Ouais, 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 je suis sur Insta des gens, enfin, une fille qui l'a fait. Ouais ? Je suis quelqu'un qui me lâche les cheveux tous les jours, je sais, c'est pas bien. J'ai voulu essayer, mais j'ai pas tenu. Ah ouais ? T'avais essayé ? Ah ouais, c'est ça. Après, c'est comme ceux qui ont décidé de se dire, tu sais, au début du confinement, tiens, j'aime mettre au sport, puis là, on est le 37e jour et... Ah bah, j'ai pas commencé. J'ai pas commencé. Mais tu sais, tu te prépares ça pour la dernière semaine, quoi. Je commencerai la dernière semaine. C'est vrai que c'est une période un petit peu particulière. En ce moment, on se souhaite bon courage. Alors, Charles, comme beaucoup d'auditeurs, a décidé de ne pas se laver. On prendra tes nouvelles dans une semaine, Charles, pour savoir si t'es toujours parmi nous, d'accord ? Et tu nous conteras tes champignons, j'espère. Il n'y a pas de soucis, je te ferai un détail complet. Avec grand plaisir. Salut, Charles. Salut à toi. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous êtes en mode confinement, je me lave plus. Voilà, il y en a plein qui pratiquent en ce moment. Et on va aussi, dans un instant, parler de ceux qui ont déjà rencontré l'amour dans un endroit insolite. Si ça vous est déjà arrivé, c'est le moment d'envoyer un petit message privé sur l'Instagram de Love in Fun, ou sur le Facebook de l'émission. On va démarrer avec un son qu'on aime beaucoup, c'est Seize avec Bloqué. Je vous invite aussi à aller sur l'Instagram de Fun Radio. On vous a publié une photo d'Alice et de Doc qui sont en confinement chez eux. Vous mettez un petit cœur bleu si vous êtes confiné justement chez vous à la maison ou un émoji bras musclé. Si vous bossez là en ce moment, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quel taf vous faites pendant ce confinement. Le numéro de téléphone, le 0142 48 5000 et le tube Fun Radio sur Fun. Je m'appelle Anna Nomi. Seize sur Fun Radio, Bloqué. Tous les soirs, ils sont avec, en direct de chez eux. Love in Fun, c'est chacun chez soi et ensemble sur Fun Radio. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous séparer. On est là tous les soirs sur Fun Radio du dimanche et jeudi 22h minuit. L'émission est podcastée. N'oubliez pas les amis, si vous voulez réécouter les émissions, parfois vous voulez rater, ça se passe directement sur l'application Fun Radio ou alors sur le site funradio.fr, ça marche aussi. On a la chance d'être avec Alice, d'être avec Doc qui sont chez eux à la maison. Vous avez une petite vue sur leur habitation bien sûr, leur appartement. Et on est aussi avec Cassou qui est avec nous. C'est notre auditrice du soir. Elle fait l'émission avec nous. Tout se passe bien Cassou ? Attends, je te mets à l'antenne ma Cassou. Excuse-moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Bravo Karen ! Ça y est, elle m'appelle Karen maintenant. Parce que tout à l'heure, je me suis trompé de prénom. Je l'ai appelé Cassandra alors que c'est Cassandre. Là, c'est fini. Je t'appelle Cassou maintenant toute la soirée. Je te le dis. Toi, t'as fait l'amour récemment Cassou. Non, même pas. Ah bon ? Non mais si, t'as un mec. Mais oui ! Voilà ! T'es confinée avec qui là Cassou ? Toute seule. Toute seule ? Bah oui ! Pourquoi tu t'es pas confinée avec ton mec ? Bah parce qu'on n'habite pas ensemble et que je pouvais pas aller chez lui. D'accord, ok. Vous habitez loin de l'un de l'autre ? Ouais, une bonne heure. Ah ok. Bon, allez, vous vous manquez beaucoup ou pas ? C'est pas énorme mais c'est horrible. C'est horrible. C'est ce qui va faire que quand vous allez vous retrouver, vous allez ken comme des malades. Et c'est ça qui est beau. Bim, bim, bim. Il y a Luce qui fait le geste et tout. En tout cas, profitez bien tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio. Non mais c'est vrai que quand ça va sortir du confinement, les amoureux qui ne se sont pas vus pendant X temps, parce qu'on ne va pas commencer à dire le nombre de jours, ça va y aller à mon avis. Et d'ailleurs, il y en a qui rencontrent l'amour parfois dans des endroits insolites. C'est le moment de nous en parler sur Fun Radio dans Love in Fun. On va accueillir Kevin, il a 28 ans, il est à Toulouse. Bonsoir Kevin. Salut toute l'équipe. Ça va Kevin ? Ça va et vous ? Ouais, ça va. Comment ça se passe le confinement à Toulouse ? Super bien, en pleine campagne, du jardin. D'accord. On a de quoi faire. Ok. Tu captes bien ou pas Kevin ? Je capte nickel. Tu captes nickel ? Ouais, d'accord. Alors parle bien près du téléphone, ok ? Ça, c'est une bonne question. On entend que ça ne capte pas nickel et Kevin, il nous dit que ça capte nickel. Nickel, nickel. Je vais peut-être me rapprocher de la Wi-Fi. Ah, te rapprocher de la Wi-Fi. C'est intéressant. Mais ok. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as rencontré quelqu'un, justement, dans un endroit un peu insolite ? Ouais, alors j'ai rencontré ma femme actuelle sur un rond-point. Alors je ne sais pas où je vais vous parler, mais le 17 novembre 2018. D'accord. Ok. Et ta femme actuelle, tu es marié ? On n'est pas que c'est. D'accord, ok. Elle faisait quoi sur le rond-point ? Le novembre 2018, c'est les gilets jaunes, non ? C'est le début de... C'est ça. Mais non, c'est génial ! Le premier jour des gilets jaunes. Oh putain, le premier jour des gilets jaunes. T'avais un gilet jaune, elle avait un gilet jaune. Vous êtes tout de suite entendu. C'est ça. Vous aviez des points communs. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Tu peux nous raconter la rencontre ? Est-ce que dès que tu l'as vue, tu t'es dit « putain, elle a quelque chose » ? Non, pas du tout. Je l'ai trouvé spécial dans le sens où elle était bon délire. Parce qu'on s'amusait sur les ronds-points en fait. On discutait avec tout le monde. Vous faisiez les tours de ronds-points tous les deux. Allez, vas-y, à ton tour. Chacun son tour, on fait un tour. C'est ça. Et depuis ce jour, on ne s'est pas quitté. C'est super beau. Donc vous êtes rencontrés justement sur un rond-point où il y avait tous les gilets jaunes qui se faisaient entendre. Et depuis, vous êtes ensemble ? Depuis, on est ensemble et on est un petit garçon de 4 mois. D'accord. Vous êtes confinés tous les deux là ? Oui. C'est une belle histoire en tout cas que tu nous racontes. Kevin, l'amour, on peut le trouver partout, bien sûr. Ça peut être sur un rond-point, Doc. L'amour, tu l'as trouvé où, toi ? Dans la rue. Dans la rue ? Oui, mais là, ça coûte 50 euros, Doc. Généralement, c'est l'amour un peu tarifé. Non, non, du tout. Mais voilà, un échange de regards. Et puis, pourquoi pas ? Je ne crois pas qu'il y ait d'endroit spécifiquement. C'est une ouverture d'esprit. Après, tu peux te dire que ça n'est que sur les applis ou que ça n'est que par les amis ou que ça n'est qu'au travail. Voilà, c'est une ouverture d'esprit. Moi, j'ai entendu des histoires de dingue, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, Alice, on a vu un auditeur qui nous avait appelé pour vous dire, j'ai vu une fille dans un bus et je ne sais pas si elle écoute Love in Fun. Elle était comme ci, elle était comme ça. Il avait donné le numéro du bus, etc. On s'était retrouvé avec l'auditrice qui écoutait l'émission et là, je crois qu'après, ils n'ont jamais rien fait. Mais bon, en tout cas, il l'avait retrouvé. Parce que c'est ça. Des fois, tu penses que tu as le coup de foudre pour quelqu'un et que c'est réciproque alors que pas du tout. Dans ce genre de situation, bah... Parfois, c'est dans ta tête aussi. Oui, c'est ça. Tu peux voir quelqu'un, tu vois, c'est comme moi, par exemple, avec mon voisin du dessous. J'arrêtais pas de le croiser et tout. Et je me disais, putain, il dégage un truc de malade. Et à chaque fois que je le croisais et tout, on ne se parlait pas, c'est juste bonjour et tout. Et le jour où il s'est mis à me parler depuis plus de 30 secondes, j'avais envie de lui dire, chut, tais-toi, tais-toi. Je voulais garder cette image intacte, tu vois. Non, c'est vrai. Et c'était plus du tout le même après. Non, parce que c'est vrai, des fois, c'est comme un peu un fantasme, en fait. Tant qu'on n'a pas vraiment parlé avec la personne, on ne sait même pas la voix qu'a cette personne, etc. Ni les dents, tu vois. Parfois, quand la personne ouvre la bouche, d'un coup, tu fais, whoop, youpi ! Eh bah, dis donc, il y a du monde là-dedans. Eh bah, salut, à plus ! C'est ça. Du coup, ton voisin, il est accompagné ou pas dans la vie, Alice ? Ah oui, oui, il est sur-accompagné. Et puis maintenant, de toute façon, ils font un boucan, ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. Et puis il y a les gamins qui gueulent. Ah, je suis sûre qu'Alice a fait du bordel, tu sais, chez elle et tout, pour que ça gueule. Ah putain, la voisine d'en haut, là. Non, 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 je me fais toute petite. Je fais comme si je ne vivais pas là. D'accord. Et toi, Cassou, donc toi, tu as rencontré ton mec dans un endroit plutôt original, puisque c'était sur le Facebook de Loving Fun, c'est ça ? Sur l'Insta, oui. Sur l'Instagram de Loving Fun. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, Cassou, cette histoire d'amour ? C'était pour la Journée internationale des célibataires. Et en fait, c'était « Mets ton âge et ta ville » en commentaire. On va t'aider à trouver l'amour, etc. Et moi, je ne voulais pas commenter, parce que je n'avais pas envie de me retrouver avec plein de demandes de mecs relous. Et en fait, c'est lui qui avait mis son âge, sa ville, son prénom. Et comme c'était à côté de chez moi, je lui ai simplement répondu « Donc, il n'y a pas beaucoup de tours en jeu ici ». Et du coup, on a basculé en MP et voilà. Ça fait cinq mois que ça dure. Putain ! C'est que du bonheur et voilà. L'amour est sur l'Instagram de Love It Fun. Je vous le dis. Il est partout. Alors, méfiez-vous des faux comptes. Je sais que Doc se crée pas mal de comptes et d'alias sur Instagram pour draguer les auditrices. Voilà. Oui, bien sûr, Doc. Bien sûr. Tu n'as pas. C'est pas officiel en fait. Oui, il y a Doc P sur Instagram, il y a Doc Pa, il y a Doc Pava. La Pavajotte. La Pavajotte. La Pavajotte, ce qui je rappelle est un dérivé de la levrette, une spécialité de Doc, une position sexuelle qu'il a inventée. Il l'appelle la Pavajotte. Alors, on va aussi accueillir Émilie, 29 ans à Perpignan. Bonsoir Émilie. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Émilie. On a Kevin qui a rencontré l'amour sur un rond-point. On a aussi Cassou qui l'a fait, elle, sur l'Instagram de Fun Radio. Et toi, Émilie ? Eh bien, moi, c'était au téléphone. Au téléphone ? Ouais. D'accord, tu peux nous raconter qui c'était ? Eh bien, en fait, je travaillais, donc on travaillait les deux dans la même entreprise, mais à 900 kilomètres l'un de l'autre. Et on s'appelait tous les jours, on était collègues. Sauf qu'un jour, on s'appelait en dehors du boulot. Et on n'a quasiment jamais raccroché, quoi. Sauf qu'on ne s'est jamais, jamais vus. On a discuté pendant deux mois. Et je suis tombée amoureuse d'une voix, ils disent ça, et j'y suis allée. Je ne suis jamais repartie. Oh putain. Ça, c'est beau, ça. Waouh. Voilà. Et là, tu es à Perpignan, là. En plus, c'est bien à Perpignan. Oui, on est bien. Franchement, à 900 kilomètres l'un de l'autre, vous avez des conversations téléphoniques. C'est vrai qu'il se passe plein de choses par téléphone. Eh ouais, on a vraiment beaucoup échangé et tout. Plusieurs reprises, on s'est demandé si on s'envoyait une photo, si on faisait une vidéo ou pas. On ne l'a pas fait. Et en fait, ça a collé, heureusement. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que pendant combien de temps vous vous êtes parlé ? Deux mois. Deux mois. Pendant ces deux mois, alors que vous étiez tout le temps fourrées ensemble au téléphone, vous avez choisi de ne pas vous montrer en photo. Tout à fait. On a gardé la surprise, on va dire, jusqu'au bout. Et j'ai pris le risque. J'ai bien fait. Bah, carrément. Mais c'est là aussi que tu vois qu'au-delà du physique, quelque part, vous aviez déjà créé une vraie relation, un truc hyper fort. Ah oui, oui. Après, si tu vois le mec qui a une sale gueule et tout, là, tu peux te dire, putain, j'ai perdu deux mois. Non, mais c'est vrai. Enfin, après, ça m'a les coups, là, pour... Qu'est-ce que c'est que deux mois, dit Doc ? C'est vrai. Bah oui. C'est un putain de confinement. C'est un putain de confinement. C'est ça. C'est pas possible. Ça peut être très très long, Doc. Ça peut être très très long de moi. Maxime est avec nous. Bonsoir, Maxime. Bonsoir à tous. Bonsoir, le Clermont-Toy. Alors, donc, Maxime et de Clermont-Ferrand. Maxime, ça va, tout va bien, toi ? Bah, ça va, ça va, écoute. Ça va, le confinement, la journée ? Tu peux nous raconter ta journée ? Bah, là, j'ai bossé ce matin. Je finis dans l'après-midi. Et puis, voilà, faire des courses. C'est quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis logisticien. Je travaille chez Enedis. C'est l'électricité. Enedis, c'est EDF, en fait. Ah, d'accord, OK. Ah, oui, oui. Il te harcèle, Alice ? Oh là là. Et je les ai bloqués. Ils trouvent toujours des numéros différents pour m'appeler. Dis-donc. Je m'appelle Alice Totino, il m'appelle Alice Tatotti, Alice Totini, Alice Totini, Alice... Enfin, tu vois, et à chaque fois, je dis presque. Je vais aller voir la direction, alors. Maxime, tu peux régler ce problème-là ? S'il te plaît, on n'arrête pas de harceler Alice. Je m'en occupe, je m'en occupe. Bravo, Maxime. Non, mais alors, vous faites un super boulot, parce que quand tu n'as plus d'électricité, c'est vous qui venez rétablir l'électricité. Exactement, c'est ça. Et ce, gratuitement, puisque... Exactement. Puisqu'on te connaît, maintenant. Tout à fait. Non, non, c'est vrai, non, mais c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, Maxime, l'amour, au premier regard, j'imagine, c'était où ? Oh là, on ne te capte plus, on ne te capte plus. Merde, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Je disais, c'était à l'hôpital. J'étais patient, en réanimation, et j'ai rencontré une jolie infirmière qui s'occupait de moi. Tu avais quoi ? J'avais eu un accident de moto. Ok. Et voilà, donc je suis rentré en réanimation, j'étais dans un sale état. Et voilà, j'ai une jolie infirmière qui est rentrée dans ma chambre de réanimation, et puis on s'est regardé, et puis voilà, depuis, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Oh putain. Voilà, j'ai glissé son numéro, et puis voilà. T'as glissé le numéro ? Vas-y, raconte. Ouais. Voilà, on a discuté quelques minutes, et elle avait son boulot à faire, normal, et puis voilà, j'ai demandé à un proche de me passer un crayon à papier, j'ai écrit mon numéro, et je lui glissais mon numéro dans sa blouse, et puis trois jours après, elle m'a rappelé. Ouais, t'étais vraiment dans un sale état pour avoir besoin de demander à un proche de te passer un crayon. Bah ouais, je pouvais pas bouger, ouais, ouais, j'étais dans un sale état. Et elle t'a apprécié, malgré tout ça, et tout le handicap que tu avais sur le moment. Exactement, ouais. J'étais sous morphine, kétamine et tout, quand on s'est parlé, donc voilà. Ah bah il serait sympa le petit mot. Ouais, t'es complètement défoncé, tu sais le mec. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ah ouais, non mais voilà. Et tu penses que si t'avais pas été dans cet état-là, t'aurais pas osé ou pas ? Franchement, je me suis toujours posé la question, et je pense, enfin j'ai jamais été trop avenant, donc je pense que j'aurais pas osé, ouais. Ne vous droguez pas pour autant, attention. Ouais, c'est ça. N'ayez pas d'accident de moto non plus. Voilà, on évite. Exactement. Et du coup, comment tu faisais pour pisser ? T'étais bloqué de chez bloqué ? C'est pas elle qui s'occupait de ça ? Non, de ce côté-là, j'ai été soulagé, c'est que ça se passait bien de ce côté-là. D'accord, ok. Est-ce que t'as eu l'occasion, du coup, maintenant, ça va totalement mieux ? Ou t'as encore des séquelles ? Non, 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 ça va mieux, ouais, beaucoup mieux. Mais je lui pose la question, t'as repris la moto ? Bien sûr. Ok, c'était sûr, mais j'allais quand même savoir. Souvent, les motards, motards pour la vie, c'est vrai que... C'est comme les cavaliers, au final, ils n'arrêtent jamais. Et voilà, sauf que les parachutistes, ouais. S'ils se loupent, ils se loupent, c'est là. Ah non, là, c'est mort. Maxime, merci à toi, en tout cas. Que des belles histoires d'amour, putain. C'était plaisir. Merci à vous. Et tu reviens quand tu veux, merci beaucoup, Maxime, de nous écouter. Merci, Émilie, aussi, de nous avoir rappelé. Ça fait plaisir, Cassou, ça fait plaisir, tout cet amour ? Ouais. Merci, merci, Cassou. C'est vrai. Je ne vais pas dire non en même temps, tu sais. Ah non, c'est nul, c'est de la merde, mon copain me manque, vous me faites chier. Enfin, tu m'as dit. Non, mais alors... Il te manque ? Tu veux qu'on l'appelle ce soir au pas, Cassou ? Non. Non ? Non, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez bien pour lui, c'est ça ? Non, mais il est occupé ce soir. Il est occupé ? Ouais, mais si c'est ton mec, il ne devrait jamais t'occuper. Non, mais il écoutera l'émission apparemment à la fin. Il veut me voir. Elle ne veut pas qu'on la grille, c'est normal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On l'appellera donc ce soir. Restez avec nous. On va s'écouter avant Max, là, maintenant, sur Fun Radio. Je vous invite aussi à aller sur l'Instagram de Fun Radio. On vous a posté une photo d'Alice et de Doc qui sont confinés chez eux. Il faut mettre des commentaires. Attention, petit cœur bleu si vous êtes confinés chez vous aussi à la maison. Bravo, les courageux. Je rappelle également que si vous travaillez, vous mettez l'émoji bras musclés. Montrez-nous que vous êtes là de l'autre côté de la radio. On est en direct jusqu'à minuit. L'émission, c'est Love in Fun. Et voici Ava Max. Salt, c'est Fun Radio. Love in Fun. Ava Max sur Fun Radio. Tous les soirs, vous restez chez vous, mais avec nous. Il y a pire, non ? Love in Fun, de 22h à minuit. Chacun chez soi et ensemble. Sur Fun Radio. Je viens de commenter la publication sur l'Instagram de Fun Radio. J'ai mis l'émoji qui me correspond le plus, bien sûr. C'est l'émoji bras musclés. N'hésitez pas, puisque moi, je travaille. Je travaille. Je ne suis pas confiné à la maison. Si vous êtes confinés chez vous, vous mettez un cœur bleu. La couleur bleue, c'est la couleur de... Voilà, on reste chez soi pour protéger les autres. C'est sur l'Instagram de Fun Radio. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites comme métier. C'est vrai qu'on parle beaucoup des aides-soignants, de ceux qui travaillent dans le milieu médical. Mais il y en a aussi beaucoup qui, notamment, font des livraisons. Par exemple, travaillent dans les supermarchés, les agriculteurs, j'en parlais. Les gendarmes aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui travaillent. Dites-nous ce que vous faites comme métier pendant le confinement. Pourquoi il n'y a pas de télétravail pour tout le monde. Il faut bien que la France continue de tourner un petit peu, vu qu'on est quand même pas mal à l'arrêt. Donc, n'hésitez pas. Dites-nous qu'on n'oublie personne. On lira tous les métiers qui bossent tout à l'heure. C'est sur la publication Instagram de Fun Radio. Vous verrez Alice et Doc qui sont confinés chez eux. N'hésitez pas à participer. En attendant, on est avec Cassou. Cassou, c'est notre auditrice du soir qui passe toute l'émission avec nous. Cassou qui a eu le coronavirus. C'est vrai ça ou pas, Cassou ? Tu l'as eu ? Oui. J'ai été malade deuxième ou troisième jour de confinement, je crois. D'accord. Et j'ai été malade couché pendant plus de 15 jours. Ah ouais. C'était costaud quand même. C'est-à-dire que, ouais, j'avais du coup, je toussais beaucoup. J'avais de la fièvre. J'avais deux polaires sur moi. Tous les chauffages de la maison à 7 et je grelottais. Ah putain. Ah ouais, non. J'avais pas de goût, pas d'odorat. J'arrivais pas à manger. Et je me levais le matin. Enfin, je me levais il était midi. À 14h, je me recouchais. Je me levais à 19h. À 21h, j'étais couché. Je dormais toute la nuit. Ok. Ah putain. Ça a dû être vraiment pas facile pour toi. Et je pense à tous ceux qui ont eu le coronavirus. Après, c'est vrai qu'il est plus ou moins grave. Parfois même, on ne développe même pas les symptômes quand on l'a. Mais c'est quand même assez costaud pour la plupart des gens qui l'ont vu. Et puis bien évidemment, on sait tous qu'il y en a qui en meurent. Et chaque jour encore au quotidien. Et c'est pour cette raison. Même chez les jeunes, tu as raison de le préciser Doc. C'est pour cette raison qu'on reste confiné à la maison pour protéger les autres. Alors on va accueillir Kevin là maintenant sur Fun Radio. Il a 22 ans. Il est à Perpignan. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin, sois le bienvenu. Ça va ? Tu n'es pas trop stressé ? Ah si quand même, un peu quand même. C'est normal, c'est normal. Kevin est stressé. Il n'est pas stressé d'être avec nous. Il est stressé parce qu'il va nous parler d'une situation qui n'est pas facile pour lui en ce moment. Ouais, un peu ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu appelles ce soir ? Trouver à ma copine que je l'aime énormément. Trouver à ta copine que tu l'aimes énormément. Est-ce que tu es confiné avec elle en ce moment Kevin ? Non, elle en se voit une fois de temps en temps. Vous vous voyez quand même de temps en temps ? Ouais. D'accord, ça veut dire que tu sors du confinement pour aller la voir ? Ouais, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non mais après, si tu veux, c'est toi et ta conscience. Il faut limiter, c'est tout. Si tu ne vois qu'elle et qu'elle, elle ne voit que toi et qu'il n'y a personne d'autre que ça. Bon, d'accord. Ouais, ouais. Après, doc, si on dit ça, tout le monde va sortir. Parce que, je sais pas. Il faut limiter. T'as le droit à une interaction sociale par jour. Mais pas en s'entend de chez toi. Enfin, je veux dire, il faut une bonne raison. C'est pas la case, je vais voir ma meuf. Oui, en général, c'est la boulangère ou les gens que tu croises dans les supermarchés ou les trucs pour les premières nécessités. Le fait de Ken, c'est sûr que c'est pas une première nécessité. Sinon, on serait tous en grande nécessité. Ah bah, c'est clair. C'est clair. Après, là-dessus, moi, franchement, je ne juge personne. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'aime pas les gens qui disent aussi, oh, machin, c'est pas bien, honte sur eux, machin, etc. Enfin, je veux dire... C'est sûr, on ne va pas te brûler sur la place du village, c'est sûr. On n'en est pas à ce point-là. Non. On est quand même obligé de te dire qu'il faut éviter. Exactement. Il faut limiter le risque. Exactement. Alors, Kevin, tu nous appelles pour une raison bien précise. T'as du mal à l'exprimer, alors je vais l'exprimer à ta place. Ta copine, elle pense que tu veux tout le temps la voir pour la Ken. Elle en a marre. Et en ce moment, elle a envie de stopper la relation parce qu'elle a l'impression d'être un objet sexuel. Ouais, ouais. Et puis, bah... Un manque de confiance aussi, de... En 20 mois. C'est-à-dire ? Bah, on ne me croit pas forcément sur certaines choses. Est-ce que tu as un bon téléphone, là ? On ne t'entend pas top, vraiment. Oui, c'est lui, j'ai un bon téléphone. D'accord, tu parles bien dedans, il n'y a pas de haut-parleur, tout ça ? Non, il n'y a rien du tout. D'accord, essaye de vraiment te mettre à l'endroit où tu captes le mieux. Ok. Et donc, à chaque fois que tu vas la voir, c'est pour aller faire l'amour avec elle ? Non, non, en plus, non, c'est pas ça, en plus, non. Franchement, je vais la voir parce que je suis, on va dire, à vérité, je l'active tellement que voilà, quoi. Oui, non, mais avoir du désir pour quelqu'un, voilà, c'est une chose. Après, qu'elle te dise, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pour me ken, pour faire l'amour avec moi. Tu peux nous raconter ce qu'elle te dit exactement ? Oui, qu'est-ce qu'elle te reproche exactement ? Parce que là, t'es pas trop clair. On dirait, oui, il n'y a pas de confiance, elle me reproche certaines choses. Là, c'est pas clair du tout. Non, en gros, en fait, je travaille de nuit. Je termine le vendredi à 2h du matin. Et des fois, je vais dire, t'es manche les heures, en fait. Et je repars le dimanche. Et des fois, je vais partir, je partais à minuit et je suis parti à 20h. Et donc, du coup, pour elle, j'avais un peu marre. Je restais un peu avec elle, donc je suis parti un peu avant. En gros, c'était ça un peu la réflexion que j'ai eue, en fait. D'accord, te l'envoyer. Mais pas du tout. Ok. Mais d'une fois, quoi. Ouais, ouais. Kevin, ce soir, tu veux qu'on lui passe un coup de téléphone pour avoir une discussion avec elle et pour la rassurer, c'est ça ? Bah, en gros, c'était juste pour lui dire que je l'aimais et que c'est pas du tout juste pour le cul. D'accord, et bah tu vas lui dire en direct dans un instant, d'accord ? Ah, d'accord, ok, ouais. Non, non, mais attends, tu veux le faire ou pas ? Ouais, bah oui, pas de soucis, on y va. On est lancés maintenant, il n'y a pas de marche à rien, on y va. Ok, et bah, il n'y a pas de problème. En même temps, si tu veux faire passer un message, je pense que le mieux, c'est quand même de l'appeler. Parce que sinon, nous, on peut parler de votre histoire. Mais Sidèle, ta copine, enfin voilà, elle le saura pas. Exactement. Non, mais allez, on y va, on y va. Comme des bonhommes, on y va, vas-y, allez. Et bah, dans un instant, on va appeler Sidèle. Kevin, qui a un message à lui faire passer. Vous restez bien avec nous. On est avec Cassou, aussi notre auditrice du soir, qui ne veut pas qu'on appelle son mec, dis donc, Cassou. Pourtant, ça lui manque, forcément. Vous ne bougez pas, vous restez bien avec nous. Vous êtes dans Love & Fun, l'émission qui dévoile tout, où on parle de tout sans tabou. On a aussi Alexis, on fera un Facebook Live, c'est hyper intéressant. Alexis, il veut nous parler de son métier d'acteur porno, de tous les préjugés à propos de ce métier qu'on peut avoir. Ce sera l'occasion aussi de lui poser des questions. Voilà, c'est un métier assez surprenant, assez intéressant. N'hésitez pas, vous restez bien avec nous. On va revenir avec J Balvin en plus, là. Ils sont en direct de leur cuisine, de leur salon, ou même de leur lit. Carrel, Alice et Doc, continue de vous donner la parole tous les soirs dans Love & Fun. Chacun chez soi et ensemble. Sur Fun Radio. Bienvenue et bonne soirée à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Fun Radio. Je m'appelle Karel, je suis avec Alice, confinée chez elle. Je suis avec Doc, confinée chez lui, avec Cassou, notre auditrice du soir qui passe les deux heures d'émission avec nous. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Vous avez été aussi très nombreux à nous demander la chanson d'Anniversaire d'Alice, interprétée par Justin Dion. L'Anniversaire d'Alice, c'était il y a une semaine. Et il y a une semaine, on entendait ça sur Fun Radio. Fais confiner chez toi, tu peux pas bouger. Cette journée est à toi. Et cette journée, on fera ce que tu voudras. Car il faut que tu saches qu'on tient vraiment à toi. Love, 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 love. On écoutera tout à l'heure la chanson de Justin Dion. Restez bien avec nous aussi puisque vous entendrez l'héroscope de Justin ce soir. On est mercredi, Justin, j'ai hâte de savoir si les poissons... De toute façon, je suis confiné. Donc, ça risque pas. Mais on saura justement... Peut-être que tu auras plus ou moins de libido, peut-être que tu auras plus ou moins d'ampoules. Tu vois, ça dépend des semaines. Exactement. N'hésitez pas. En tout cas, ce sera tout à l'heure dans l'émission. Allez-y aussi sur l'Instagram de Fun Radio. On vous a fait une publication où vous voyez Alice et Doc qui sont confinés chez eux, comme beaucoup d'entre vous. Commentez la publication avec un cœur bleu si vous êtes confinés chez vous à la maison. Ou alors, l'émoji bras musclés. Si vous bossez, nous on a tous répondu ici dans les studios avec l'émoji bras musclés. Je vais lire quelques commentaires. J'avais promis, il y a Pampers 29. Salut à toi, Pampers 29, qui nous écoute sûrement. Un breton qui nous dit « Je bosse dans l'industrie métallurgique. Nous avons notamment fabriqué des sous-ensembles pour des appareils de désinfection à destination des hôpitaux et des EHPAD. Bravo en tout cas à toi. » Il y a aussi Tanguy qui nous dit « Fabrication d'emballages pharmaceutiques de caisse isotherme. » Il y a Dylan, mécanicien poids lourd. Salut à tous ceux qui bossent avec le bras musclé. Je livre des repas dans des EHPAD et des cliniques. C'est Y-Free. Il y a Ricobbs qui nous dit « confiné à la maison ». Je bosse tout en écoutant Love & Fun. Pas un boulot essentiel du tout, mais rédactrice de presse et web. J'écris tous les jours pour divertir les confinés qui ont envie de penser à autre chose. La journée, puisque le soir, j'écoute Love & Fun. Merci à tout le monde. Je lirai d'autres messages tout à l'heure. Continuez de vous lâcher sur l'Instagram de Fun Radio. C'est la photo où vous voyez Alice et Doc qui sont confinés, comme vous, chez eux. Au 01-42-48-5000, on va retrouver Kevin. Kevin qui a un message à faire passer. T'es là, mon Kevin ? Ouais, je suis là, je suis là. Bon, Kevin, un petit peu dans l'angoisse avec sa copine. Ta copine qui a l'impression de te reprocher, en fait, d'être plus souvent là pour faire l'amour avec elle que pour passer du temps avec elle. Elle a cette sensation-là. Elle t'a fait cette réflexion-là. C'est ça, Kevin ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, voilà, c'est vraiment pas pour ça en plus que je viens. C'est vraiment que pour elle que je viens. C'est que pour elle que tu viens et c'est ce que tu veux lui dire ce soir ? Ouais, voilà. Enfin, montrer que je l'aime et que je tiens à elle, c'est tout. D'accord. On va l'appeler tout de suite. On appelle Sidèle. C'est parti. Allo ? Allo ? Oui ? C'est moi, Kevin. Oui ? Oui. En fait, c'était pas juste pour te dire que je t'aime énormément. Je peux même pas imaginer. Parfois, je suis autant amoureux d'une fille. Et que, ben voilà, et que, ben, je veux pas que tu crois que je suis juste avec toi, juste pour niquer et repartir demain. C'est pas du tout mon vie. Et, voilà, c'est vraiment rester le plus longtemps avec toi et essayer de construire quelque chose. Et voilà. En fait, je t'aime vraiment énormément. Et c'est... Tu peux même pas savoir. C'est vraiment ouf. En fait, je t'aime vraiment énormément. Voilà. En fait, je veux juste mettre les choses au clair. et que, ouais, je suis pas juste pour le tout. C'est juste parce que, bah, je t'aime vraiment beaucoup. Tout simplement. Ben, on en a discuté tous les deux. Ouais, on en a énormément discuté. Et je t'avais dit... Enfin, du mot. Ben, ouais, mais je pensais que... Ouais, mais je pensais que, là, au T... En réseau, dans tout le monde, je pensais que c'était vraiment un coup que j'ai jamais fait une magie, personnellement. Et que, voilà, que je trouvais que... Répète. Je dis que, voilà, c'est vraiment après un fin de ma vie que je fais ça pour une fille, on va dire. Et que, voilà, que tu as montré que, vrai, que je t'aime, je suis juste pas là pour le culot. Tu rends là que pour assurer que je t'aime vraiment énormément et qu'il y a quelque chose de parler avec toi et qu'on se fait quelque chose. Tout simplement. Donc, voilà, mais juste pour dire ça et que, voilà, jouer des actes, pour moi, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Et je suis même très, très, très stressé. Et que, voilà, Je vais expliquer parce qu'il dit que c'est la première fois de sa vie qu'il fait ça, mais parce que, Sidèle, t'es en direct sur Fun Radio. Non. Si. T'es en direct dans Love & Fun sur Fun Radio, dans toute la France, là, avec les confinés. Bon, Sidèle. Bonjour. Bon, je vais te dire un truc. Kevin, je peux te le dire ou pas ? Vas-y, vas-y. Et ça, je le dis à tout le monde. Il n'y a bien que dans notre émission qu'on peut se permettre de laisser quelqu'un qu'on entend à peine. Kevin, t'as vraiment son téléphone de merde, mais c'est pas grave. C'est quoi ? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que, même avec ton téléphone pourri, on arrive à avoir Sidèle au téléphone et lui parler. Sidèle, si Kevin nous a appelé, il nous a expliqué la situation, il nous a dit à quel point il t'aimait, à quel point c'était important pour lui d'être là ce soir pour te faire comprendre qu'au-delà de faire l'amour avec toi, parce que c'est un truc génial que vous partagez tous les deux, il y a beaucoup plus que ça dans sa tête. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a énormément d'amour et comme il l'a dit, c'est la première fois qu'il le fait pour quelqu'un. Et voilà, Sidèle. T'as pas l'air... Non, je suis... Enfin, je suis très, très surprise. Bien sûr. Bien sûr. C'est normal, mais est-ce que tu trouves que de faire ça, pour toi, c'est quand même quelque chose qui t'étonne ? Ça t'étonne un petit peu de la part de Kevin ? Oui, c'est très beau. En fait, il t'aime tellement qu'à chaque fois qu'il te voit, il te désire. Tu vois ? C'est juste de l'amour. Tu vois ? Et c'est qu'il t'aime tellement qu'il a toujours, toujours envie de toi parce qu'il y a cette alchimie entre vous. Et c'est pas qu'il te voit que pour le cul, mais quand il te voit, il a toujours, toujours envie d'être toujours plus proche de toi. Oui. Mais en même temps, il ne fait pas que venir... C'est pas trop quoi dire. Il ne fait pas que venir avoir un rapport sexuel et il s'en va. Il passe du temps avec toi. A priori, il y passe les week-ends entiers. Donc, ça n'est pas que une histoire de rapport sexuel, bien évidemment. Il brise le confinement, en plus. En plus. En plus. En plus, oui. Pour toi. Sidèle. Oui. C'est quoi tes sentiments par rapport à Kevin ? T'en es où, toi ? Moi, j'en ai déjà parlé. Je ne savais plus trop où j'en étais justement par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. C'est-à-dire ? Il y a eu un souci sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Et je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui qui a fait un faux compte, qui a voulu... Enfin, voilà. Il ne s'est rien passé. Je lui ai dit c'est toi. Et en fait, depuis le début, il me maintient que ce n'est pas lui. Et j'ai du mal à le croire. J'ai énormément du mal à le croire. Sidèle. Sidèle. Donc, tu es en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a créé un compte sur Facebook. C'est ça ? Et qui t'a contacté pour genre... Essayer de te draguer un petit peu pour voir si tu étais réceptive ? Oui, voilà. C'est ça. Et moi, de suite, j'ai dit merci, au revoir, j'ai quelqu'un. Et en fait, moi, j'ai compris que c'était lui, en fait. Mais si c'est toi, Kevin, il faut le dire, franchement. Parce qu'autant que tu dises oui, c'est moi, c'est bon, je t'ai testé, on passe à autre chose. Mais tu mets ta relation en danger juste parce qu'elle a ce doute-là, parce qu'elle t'a reconnu et qu'elle n'a pas confiance à cause de ça. Kevin, Kevin, c'est toi ou c'est pas toi ? Ah non, c'est pas du tout moi. Tu mens, tu mens. Non, non. Autant que tu le dises. Réseusement, la vie de ma mère, ça tombe dans le... Ça tombe. Ça coupe. Ça coupe. Non, mais alors, c'est le problème avec Kevin, c'est ce que je vous disais. On entend très, très mal. sa propre mère. Et il est mort d'un coup. C'est ce qui n'a aucun sens. Tu imagines le truc qui coupe et tout. Sur la vie de mon téléphone. Allô ? Allô ? Oui, je suis là. Oui, Kevin. Non, es-tu ? Non, je te juge. Je vous jure, parce que c'est plus cher au monde. Non, c'est pas moi, je vous jure. Non, parce que... Donc, j'aurais dit, voilà, c'est pas mon délire. C'est le moment de le dire, Kevin. C'est le moment de le dire, c'est ça. Pas de souci, mais ce n'est pas moi. D'accord, ok. Ok. Maintenant, si belle, il faut lui faire confiance. Bah, c'est ça. S'il dit que c'est pas lui, peut-être que, voilà, c'est vraiment pas lui, pour le coup. Donc, écoutez, franchement, Sidèle et Kevin, j'ai l'impression que vous aimez tous les deux et que vous avez juste du mal à communiquer là, en ce moment. En plus, vous brisez le confinement pour vous voir de temps en temps. Donc, vous êtes dans une configuration où, voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Autant, c'est compliqué pour certains couples qui ne peuvent pas se voir parce qu'eux respectent le truc. À la base, c'est quand même ce qu'il faut faire, je le rappelle. Et il y en a qui se manquent beaucoup aussi en respectant le confinement et qui vont être très heureux de se revoir. Est-ce que c'est peut-être pas une solution que, pendant un certain temps, vous respectiez, jusqu'à la fin, jusqu'au 11 mai, ce n'est pas non plus la mer à boire, le confinement, en arrêtant d'aller vous voir. Du coup, Kevin, tu ne feras plus l'amour avec Sidèle. Elle sera peut-être aussi rassurée de voir que tu es capable d'attendre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sidèle ? Moi, j'avais dit que j'avais besoin d'un moment pour réfléchir, justement, où j'en étais, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, Kevin. Il faut que tu lui laisses un petit peu de recul. De toute façon, si Sidèle, elle ne va pas aller te tromper, elle est confinée chez elle. C'est-à-dire, si il y a une période où la plupart sont rassurés, c'est bien en ce moment. Les gens sont chez eux. Donc, Kevin, il faut que tu la laisses un peu respirer. C'est aussi lui montrer que tu tiens à elle, que, justement, avec la durée, que même si tu ne la vois pas et que c'est pénible, bien sûr, tu aimerais la voir, mais que même si tu ne la vois pas, tu tiens à elle que tu es toujours là et que dans trois semaines, après la fin du confinement ou dans quatre ou dans cinq, tu seras toujours là, de toute façon. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Écoute, Kevin, nous, c'est ce qu'on te propose. Après, voilà, vous ferez ce que vous voudrez. En tout cas, il faut que vous arriviez à communiquer, à bien parler tous les deux et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui pense dans son coin et l'autre qui pense dans son coin et au final, vous ne vous dites pas les choses. D'accord ? Oui, pas de problème. Vous passez tous les deux en antenne, vous continuez de parler tous les deux, où on vous fait des gros bisous, les amoureux. Salut, Sidèle. Salut, Kevin. Salut. Ciao. Et on va... J'ai envie de demander à Cassou. Cassou ? Oui. Cassou, à ton avis, il mentait ou pas ? Non, je ne pense pas. Mais après, je suis très naïf, moi. Écoute, on l'est un peu tous, je crois. Surtout quand on est très amoureux, on est un peu naïf. Et alors, je ne sais pas, Cassou, est-ce que tu connais l'héroscope de Justin, toi ? Oui, je kiffe. Tu kiffes ? Ah, mais nous aussi. Tu es de quel signe, toi, Cassou ? Bélier. Ah, comme Alice. Pas bon, pas bon, pas bon. Oh, pas bon. Pas bon du tout, les Béliers. Pas bon du tout, les Béliers. Alice, on est mal barré. Dans un instant, dans un instant, on va se faire l'héroscope de Justin. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir, on va se faire un Facebook Live, là. Vous allez pouvoir vous connecter sur le Facebook de Fun Radio ou le Facebook de Love & Fun. Petit Facebook Live, là, pendant l'héroscope de Justin. Et comme promis, on va s'écouter un son qu'on aime beaucoup. Voici J. Balvin sur Fun Radio. Plus que jamais, la seule émission qui peut répondre à toutes vos questions. De 22h à minuit, sur Fun Radio. Je lui en demande trop, je lui en demande trop, les amis. Justin, il est au four et au moulin. Je lui ai dit, tu fais l'héroscope ? Il me dit, mais je dois démarrer le Facebook Live. Ben oui, mais on ne pouvait pas faire le Facebook Live et l'héroscope en même temps. Alors, je me suis dit, voilà ce qu'on va faire. On va s'écouter parce qu'il y a une semaine, c'était l'anniversaire de notre animatrice préférée à tous. C'était l'anniversaire d'Alice. Et on avait fait une petite surprise. C'est Justin qui avait chanté une chanson justement pour Alice. Parce qu'Alice, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très, très fan de Céline Dion. Hein ? Et oui, on voulait absolument que Céline Dion chante pour Alice. Et alors, on n'a pas eu Céline, on a eu Justin Dion. On s'écoute la parodie pour l'anniversaire d'Alice justement. Et juste après, on se fait l'héroscope de Justin. Tout ça en Facebook Live. Profitez bien. Belle soirée à tous. Voici Justin Dion sur Fun Radio. France, Justin Dion sur Fun Radio. Ceci était une fausse information, bien sûr. L'héroscope de Justin. Sur Fun Radio. On est en Facebook Live. N'hésitez pas à vous connecter sur le Facebook de Fun Radio et de Love in Fun. Effectivement, je viens de vérifier là d'ailleurs. On doit des sous aux maisons de disques. Effectivement, on ne gagne pas d'argent avec cette parodie. Non, mais ça ne serait tardé. Je suis sur le dossier, bien sûr. D'accord. Vous êtes mon manager. Absolument. J'ai décidé, d'ailleurs, j'ai hâte d'entendre le palmarès, mais juste avant, on va se faire l'héroscope, signe par signe, de ceux qui ont le plus de chances de faire l'amour, d'avoir de la libido pendant cette nouvelle semaine de confinement qui s'annonce. Et commençons tout de suite par les Béliers. On ne change pas une équipe qui gagne. Sauf qu'en ce moment, on ne voit pas beaucoup les victoires justement. Vous vous ennuyez, vous avez du mal à aborder votre sexualité. Alice et Cassou, du coup, l'auditrice du soir, vous êtes un peu le TFC du cul. Balance, vous laissez parler vos sentiments. Et cette semaine, vous vous libérez, vous laissez s'exprimer vos désirs et vos fantasmes si vous avez l'occasion de vous approcher de votre partenaire. Et comme pour certains, ça fait un bon moment que vous les contenez justement, ce n'est pas dit que ça dure très longtemps. Scorpion, n'oubliez pas la sensualité. Gardez bien votre objectif en tête, il faut rester sensuel. Malgré ça, si vous avez envie de passer des moments de rire et de complicité avec votre entourage, bref, en fait, vous êtes léger et vous avez de la chance parce qu'avec le confinement, ce n'est clairement pas le cas de tout le monde. Les taureaux, vous êtes pépères. Il vous en faudra pas mal cette semaine pour que votre libido se réveille. Par contre, si vous êtes confiné en couple, que vous venez de niquer et que c'est votre partenaire qui a du mal à se réveiller, c'est que vous l'avez drogué et là, vous risquez la prison. Ce n'est pas bien. Gémeaux, vous n'avez pas la tête au sexe. Vous n'êtes pas tellement réceptif aux éventuelles avances qu'on pourrait vous faire cette semaine et pour dodo du standard, de toute façon, comme il est confiné tout seul, il n'y a bien que son frigo qui lui fait de l'œil. Sagittaire, vous vivez dans le risque. Vous êtes excité par la nouveauté et le danger et il vous fout des sensations fortes pour vous faire vibrer. Donc, soyez ouvert parce que votre partenaire éventuel risque de ne pas pouvoir vous offrir tout ça sauf évidemment si c'est un piton. Capricorne, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Voilà, mis à part si vous êtes une salade de fruits, c'est plutôt moyen. Tout dépend de votre état d'esprit. Il faudra du temps pour laisser votre corps s'enflammer tel une banane flambée. Verseau, vous êtes attentif. Oui, vous mettez la priorité sur les sentiments et les désirs de l'autre. Alors du coup, bonne nouvelle parce que c'est plus simple pour les plaisirs solitaires sauf si vous êtes schizophrènes mais là, dans ce cas, je ne peux plus rien pour vous. Poisson, trop et l'ennemi du bien. Oui, ça tombe plutôt bien car elle est si beau parce que vous n'en demandez pas tant. Vous n'avez pas besoin forcément d'en faire des caisses pour vivre le grand frisson cette semaine. Par contre, n'oubliez pas que le pas du tout est quant à lui l'ennemi du cul. Depuis le début du confinement, Mario, d'accord, Mickey, pardon. Effectivement, il y a du monde ce soir. Pardon, je viens de faire un AVC en direct. Effectivement. Bon, en tout cas, depuis le début du confinement, pour ceux qui sont un petit peu dans un mood dégueulasse à conduire, justement à cause du confinement, le palmarès, moi aussi je fais un AVC, tout le monde fait un AVC dans ce studio, c'est génial. Et bien voilà, j'ai décidé de faire le palmarès de la semaine toutes les semaines sur des musiques qui redonnent le sourire, qui refilent comme ça la patate. Et justement, les cancers, cette semaine, je vous ai retrouvé un classique phone radio avec un app-pop. Ils ont chanté pour vous. Cette semaine, les cancers, la semaine prochaine pour un nouvel héroscope. A la semaine prochaine. Merci beaucoup Justin. Merci. On adore l'héroscope de Justin, bien sûr. Alors n'hésitez pas, puisqu'on est en Facebook Live là, mettez en commentaire votre signe. Comme ça, vous nous dites un petit peu de quel signe vous êtes. Et voilà, c'est l'occasion aussi de nous dire si l'héroscope de Justin est vraiment bon ou pas. Bien sûr, le S.A.V. Est-ce que tu reçois parfois des réclamations ? Alors pour le coup, c'est plus pour me dire qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah, voilà ! C'est très sérieux. Si jamais j'assure le S.A.V., je déplace des planètes, je m'en fous. Moi, tu sais, j'y vais quoi. Bah balancez en commentaire, balancez en commentaire sur le Facebook Live qu'on va continuer d'ailleurs votre signe. Oui, on va continuer le Facebook Live parce que dans un instant, on va se retrouver avec Alexis. Alexis qui va nous raconter son quotidien d'escorte et d'acteur porno. Alexis, t'es là ? Oui, je suis là. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, tu vas nous raconter tout ça, d'accord ? Oui, je vous vois. Trop bien. Ah ouais, tu viens d'apparaître absolument sur le live, bien sûr, le streaming vidéo funradio.fr pour voir les images. Il sera avec nous. Il va nous raconter son quotidien d'acteur porno. C'est le métier qu'il a choisi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce métier ? On parlera aussi des préjugés sur le métier d'acteur porno. Escorte, qu'est-ce que ça veut dire ? Plein de questions à lui poser après Kung sur Fun Radio. Le nouveau Kung sur Fun Radio. Pas besoin d'autorisation pour passer la soirée avec nous. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio et en Facebook live. Puisque nous allons accueillir dans un instant Alexis, justement, qui est porno-star. C'est son métier. Il est acteur porno. Il va nous raconter tout ça. N'oubliez pas que si vous voulez vous faire un petit kiff là, c'est le moment de commenter la publication qu'on vous a postée sur l'Instagram de Fun Radio. On voit Alice et Doc qui sont confinés chez eux. Et on vous a demandé justement pour tous ceux qui travaillaient quel était votre métier. Parce qu'il y en a plein qui mettent l'émoji bras costaud justement pour ceux qui travaillent. Et vous mettez un cœur bleu pour ceux qui restent à la maison pour protéger les autres. Il y a Amarok qui nous dit « Je réapprovisionne les pharmacies de nuit. » Non mais des fois, il y a des mots compliqués. Il y a Sim Sim qui dit « Fils d'agriculteur, je prépare les terres à maïs. Vous évitez l'ennui dans le tracteur. Merci à toi, Sim Sim. » Il y a Chill Butch qui dit « Merci à vous de nous accompagner pendant ma nuit au travail. Je suis chauffeur poids lourd. Je collecte du lait vers Meugev. » Et il y a Basic Brape aussi qui dit « Force à tous les dépanneurs encore dehors. Tu tombes en panne. Tu es bien content de retrouver un dépanneur. N'hésitez pas à nous dire quel métier de travail. Justement, vous commentez avec l'émoji bras costaux, biceps apparents. Et si vous êtes confinés chez vous, un petit cœur bleu, ça fait vraiment plaisir. Allez-y, montrez-nous que vous êtes là de l'autre côté de la radio, que vous êtes à l'écoute de cette émission, qu'on est tous ensemble tous les soirs du dimanche et jeudi de 22h à minuit. Et qu'il y a encore toute la communauté Love & Fun et qui découvre ce soir un métier. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On a la chance d'accueillir Alexis. Il a 27 ans. Il vient nous raconter justement son quotidien d'acteur porno, d'escorte. Et alors, il est aussi streamé sur le live vidéo. On le voit depuis chez lui. Ça va, Alexis ? Depuis ma chambre. Ça va, très bien, vous ? Super, écoute, là, t'es confiné chez toi. Tu bouges plus, là ? Tu sors plus ? Mais oui, là, je suis confiné dans ma petite chambre avec derrière... Alors, c'est très égocentrique derrière. C'est mon logo, en gros, peint dans mon truc. Complètement. Voilà. Très bien. Mais ouais, je suis bloqué dans ma chambre, c'est triste. Donc, tu as un logo pyramidal. Ça fait un peu illuminati. Complètement. C'est vrai ? Tu es toi-même illuminati ? Je ne peux pas le dire, mais peut-être. Alice, d'ailleurs, on était sur le Facebook Live, à un moment donné, on a vu le genou d'Alexis et Alice a cru que c'était son gland. C'est vrai, Alexis, forcément, l'appareil génital est important dans ton métier. Désolé de commencer par ça, mais je veux dire, si tu as un tout petit sexe, on peut être acteur porno ou pas ? Après, ça dépend. Je pense que j'ai un peu perdu l'idée de ce que c'était la moyenne, mais en dessous de 17-18, c'est compliqué. Elle fait combien, la tienne ? Elle fait un bon 20. Ah, ok, d'accord. Ouais, voilà. Même team. Et alors, du coup, ça va, c'est bon. Il veut se faire embaucher. Non, mais c'est ce que je disais. Moi, je serais incapable de faire ça parce que je suis trop pudique et tout. Enfin, je ne sais pas. Et puis, surtout quand je fais l'amour. Moi, je comprends que quand tu es acteur porno, en fait, c'est une vraie... C'est une représentation quelque part. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire une scène qui peut durer des heures et des heures. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement les coulisses, l'envers du décor de ton métier ? Et déjà, ma première question, c'est comment tu as choisi cette belle carrière d'acteur porno ? Alors, j'ai choisi cette carrière-là. En fait, j'étais à Bordeaux quand j'étais plus jeune. J'étais étudiant en école de commerce. Et les écoles de commerce, ça coûte une blinde. Et un jour, on m'a dit, écoute, je connaissais un barman dans un sauna qui m'a dit si jamais tu veux tourner une scène, revends moi et donne moi ta fiche casting. Et au début, j'ai dit non. Et puis après, j'ai regardé mon compte bancaire et finalement, j'ai dit oui. Et donc, j'ai commencé comme ça sur une scène il y a 16 ans maintenant à Bordeaux. Et puis, on est suivi une centaine de scènes depuis. Surtout en France, mais un peu en Espagne, en République tchèque. Et puis voilà, avant, j'ai toujours eu un boulot à côté, sauf depuis 4 mois. Avant, j'étais dirigé des barres de nuit. Et puis là, depuis décembre, je ne fais que ça. Ok, donc là, tu tournes non-stop c'est quoi les idées reçues sur ton métier, tu dirais ? La première idée reçue, c'est que tous les acteurs, moi, je fais majoritairement du porno gay. Mais je tourne en étranger, je tourne surtout avec des hétéros. Parce que le gros du porno gay, maintenant, on se fait en République tchèque. Et donc, ça donne des scènes un peu improbables où on se serre la main avant de passer aux choses sérieuses. Donc, c'est un peu bizarre. Et surtout que moi, je ne parle pas tchèque, je ne parle pas français. Donc, c'est forcément un peu compliqué. D'accord. Et voilà. Mais donc ça, notamment. Ouais, ouais. Alors, souvent, on imagine que, voilà, c'est souvent le mec qui domine le game dans l'univers du porno alors que c'est plutôt la femme. T'es d'accord avec ça ou pas ? Clairement, j'ai deux très bonnes amies qui sont Lisa Dessera et Nikita Bellucci. Donc, deux actrices pas reconnues et clairement, c'est elles qui mènent le jeu dans le sens où, elles sont mieux payées que nous. Elles décident des scènes, elles décident des pratiques, elles décident de tout ce qu'elles vont faire, elles gèrent leur image de A à Z. C'est clairement qu'on peut voir. Par exemple, tu peux nous dire un mec sur une scène, il va gagner combien et une fille, elle va gagner combien ? C'est dur à dire mais la moyenne pour un mec, ça va de zéro. C'est-à-dire qu'il est content de baiser une meuf donc il ne sait pas payer pour parler que je m'en disais. Jusqu'à concrètement 400, 500 euros et une fille, elle commence par en dessous de 300, elle peut jusqu'à 2000 ou 3000. Ah quand même, 2000, 3000 balles la scène ? Ouais. Ok. Ça c'est encore la France, l'Europe aux Etats-Unis, ça pousse jusqu'à 10 000 la scène. D'accord, Alice Cassou, Doc, n'hésitez pas à poser vos questions, j'ai l'impression que je suis persuadé que Doc aussi a des questions parce que Doc, il aurait aimé faire ce métier. Moi je me demande de ta première scène en fait, tu vois, justement la première fois que tu as fait ça, ce que tu as ressenti, est-ce que tu avais la pression ou est-ce qu'au contraire tu étais hyper à l'aise ? Comment ça s'est passé c'était une catastrophe, je la regarde de temps en temps un peu comme une casserole. C'est-à-dire qu'en fait sur ma première scène, tu me vois regarder la caméra tout le temps mais avec un air terrifié quoi. Donc tu me vois comme ça, je ne sais pas où je suis. Mais donc voilà, la première scène est vraiment horrible mais après on m'a dit arrête de regarder la caméra, arrête de bouger tes mains de façon bizarre et pas naturelle et puis voilà, on a pris la première où j'étais plutôt terrifié comme beaucoup de gens. Mais au début, c'était juste pour l'aspect financier et finalement, maintenant, tu as mis de côté tous tes boulots, tout ça, pour en faire que ça. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un travail plaisir. Tu as envie de faire ça, tu as envie d'évoluer là-dedans et ne faire que ça. C'est ça exactement. En fait, le truc, c'est qu'au début, je ne faisais que les vidéos pour le studio puis après, on m'a dit tu peux m'aider à faire des sous-vêtements. J'ai un projet de collection de sous-vêtements depuis longtemps avec des amis. Je fais des shows en boîte de nuit, je fais des shows dans les bars, je fais des vidéos YouTube pour tout ce qui est escort et acteurs porno. Donc finalement, il y a plein de projets qui se sont greffés et aujourd'hui, je ne peux vivre que ça. Donc tant mieux. Et ton entourage et ta famille ? Parce qu'il y a toujours ce côté-là. À partir du moment où on se dit maintenant, ça devient mon boulot et rien d'autre, ça veut dire que tu l'assumes. C'est un boulot que tu as envie de prôner fièrement parce que c'est ton taf et c'est ce que tu aimes faire. Comment ça a été vu par ton entourage ? Ou même si tu es en couple ou quoi que ce soit, si tu as déjà été en couple ? La famille, ça doit jouer beaucoup. Alors, j'ai déjà été en couple. Là, ce n'est plus le cas et du coup, le confinement, c'est dur. Mais comme beaucoup. C'est pour ça que tu regardes ta première scène. C'est ça, oui. J'en suis un best-of mais c'est très chiant. Et ma famille, c'était très compliqué au début. On s'était apparlé pendant deux ans suite à ça et puis après, on a eu chacun... En fait, ils l'ont découvert eux-mêmes. C'est trop grandieux. Et en fait, j'avais ramené... J'étais de retour chez mes parents pour quelques jours et en fait, ma mère est tombée sur mes cartes de visite. Elles m'ont dit « C'est marrant, c'est qui ? » « C'est moi. » Et voilà, donc un peu violent, hyper violent même et donc on ne s'est pas parlé pendant un an et demi, deux ans. Et puis finalement, après, on a tous eu des épreuves un peu dans nos vies. On s'est dit qu'on va peut-être tout aplanir et se dire qu'il y a plus d'importance que ça dans la vie. Et puis maintenant, ma mère, elle est vraiment open. Elle me suit sur les réseaux sociaux. Elle me dit « Ah, pas mal, tes dernières photos, etc. » Je ne pense pas qu'elle regarde les scènes mais c'est quand je suis en tournage elle m'encourage à chaque fois donc c'est mignon. Cassou, notre auditrice du soir, est-ce que tu as une question à poser à Alexis ? Non. Non ? C'est intéressant, Cassou, je suis persuadé que tu te poses des questions par rapport à l'univers du porno mais tu es un petit peu impressionné par Alexis, c'est ça ? Un peu, oui. C'est vrai ? C'est mignon. Tu regardes ou pas, Cassou, des vidéos porno ou pas, toi ? Non. Jamais, jamais ? Ça ne t'est jamais arrivé ? Non. Pour te stimuler, est-ce qu'il t'arrive de te masturber, Cassou ? Oui. Alors, toi tu fermes les yeux, c'est ça ? Oui. D'accord. Il y a différentes teams. C'est vrai, toi Doc, tu enchaînes les nuits blanches à regarder des pornos, bien sûr. Comme chacun sait, bien sûr. Doc, est-ce que tu as des questions à poser à Alexis, toi ? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es demandées ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, évidemment. Pour m'intéresser un petit peu effectivement au secteur du porno, je lis des choses comme quoi aux Etats-Unis, alors ils disent, tous les acteurs se font des injections pour avoir des érections sur commande. on dit aussi la même chose pour les acteurs en Tchéquie. Comment ça se passe, toi, pour que tu réussisses à avoir toutes ces scènes ? Alors moi, de ce côté-là, tout va bien. Je touche du bois. Mais oui, c'est une vraie pratique tout simplement parce que dans les faits, parfois, les scènes en France durent entre 2-3 heures, donc c'est des scènes assez courts, mais les scènes que je fais en Pitchèque parfois durent jusqu'à 6-7 heures ou 2 jours. Donc concrètement, 2 jours, personne ne peut le faire. Parfois, je prends du Viagra, mais je n'aime pas ça parce que ça donne mal à la tête et puis on est toujours un petit peu... On est hyper chaud pendant 24 heures après, donc c'est chiant. Et parfois, il y a des injections, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec les aiguilles, donc je sais que je préfère me concentrer à fond et mettre son poisson suffisante. Genre, on ne pique la bite et tout ? En fait, je ne sais pas ce que c'est comme produit. C'est le dédex. Oui, on l'utilise en médecine, vas-y, les IST, c'est ça. Oui, évidemment. Vous en êtes où sur le rapport à la protection, à la capote, aux IST, etc. Alors ça, c'est un grand débat. En gros, dans le porno au terreau, ils ont cette chance de se faire tester tous les 15 jours ou tous les mois. Ils doivent rapporter à chaque fois un compte rendu à chaque tournage pour prouver qu'ils sont négatifs et que leurs IST et leurs MST sont clairs. Dans le porno au gay, c'est un gros manque. Vu qu'on est payé une misère, c'est-à-dire entre 120 et 200 euros la scène, les producteurs ne demandent pas de tests avant. La plupart des tournages sont avec préservatifs, donc le risque est moindre. Mais voilà, c'est un gros manque et c'est un truc sur lequel il faudrait travailler. Mais vu qu'ils ne payent que 200 euros et ne se sentent pas légitimes pour demander un test aux acteurs, je ne sais pas si c'est compréhensible. Il y a quand même aussi un gros mouvement de bareback, non ? Un mouvement de ? Doc ? On appelle ça bareback. Le mouvement bareback, c'est le fait de monter accru. Donc ça veut dire d'avoir des rapports sexuels sans préservatifs. Alors oui, là-dessus, petit truc historique, c'est qu'en gros, maintenant, l'époque dans laquelle on vit, on appelle ça le relapse par rapport au sida. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus de personnes autour de nous qui sont mortes du sida dans les années 80 ou 90. Et c'est un gros drame, d'ailleurs, malheureusement. Enfin, tant mieux, ça veut dire que tout le monde va mieux et qu'il y a moins de gens contaminés. Mais le souci, c'est que les gens pensent que le VIH, c'est quelque chose de très lointain, alors que c'est encore quelque chose de quotidien. Et oui, malheureusement, vu qu'il y a de plus en plus de vidéos porno, de plus en plus de gens qui regardent et de moins en moins de gens qui payent, les pratiques deviennent plus intenses. Et avant, le préservatif était automatique, alors que maintenant, on considère que pour qu'une scène soit excitante, il faut enlever la capotron. Ce n'est pas vrai. Moi, il m'arrive de regarder certaines vidéos et souvent, quand le mec éjacule, c'est assez dingue, il y a des éjaculations incroyables. On a l'impression qu'il y a des litres de sperme. Et est-ce que... Non, mais sérieux, c'est une vraie question. Il y en a qui disent qu'en fait, il y a souvent du lait concentré qu'on se fout dans l'urètre et puis au moment de l'éjaculation, il y a tout qui part. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ça ? Alors, on le fait rarement parce que souvent, en fait, le fait de baiser pendant six heures, c'est suffisant pour avoir une belle éjacule. Mais parfois, on a du liconcentre ou du gaviscon ou du lubrifiant blanc. Du gaviscon ? Du gaviscon, quoi ! C'est horrible, honnêtement. Et puis parfois, en plus, il faut refaire la scène. Donc, tu te vois avaler un litre de gaviscon et tu sors de la scène, tu sais que tu n'auras pas de problème à l'estomac pendant six mois. Donc, voilà. Il faut bien... Est-ce que vous l'avalez ? Non, on ne l'avale pas. En fait, on met dans la bouche. Ah oui. On met dans la bouche, on met après... Et après, on recrache au gaviscon en disant « Ah là là, c'est fou ! » Oh là là, quelle belle éjacule ! Une éjacule au gaviscon. Et alors, à côté de ça, tu es escorte ? Oui. Alors, ça me prend moins de temps que le porno. Mais en fait, quand les finances ne sont pas là, j'en fais un peu parce qu'en fait, je me rends compte qu'avec toute la notoriété que je me suis attiré avec le porno, j'arrive en fait à avoir des clients et à faire des tarifs intéressants sans pas grand-chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Escorte, tu vas jusqu'à faire l'amour avec le client ? » Non. Moi, non. J'ai pas cette chance que je peux hésiter de le faire. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas, mais moi, on va dire que ma compagnie suffit. Donc, touchons du bois. D'accord. Ah, t'as juste à parler. C'est sympa comme métier, ça. Je suis escorte, je suis là pour te parler et puis à la fin, tu prends un petit billet. C'est ça. Parler, prétendre que « Ah, vraiment, t'es trop mignon et t'es vraiment intéressant. » Ah oui, d'accord. Ok. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais en couple à l'époque, que tu étais célibataire maintenant. Mais justement, le côté conciliation de ton métier avec une vie de couple, comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile pour toi de le faire comprendre qu'il y a une vraie différence ? Est-ce que t'es déjà tombé sur des personnes pour qui c'était totalement rédhibitoire ? Je tombe sur beaucoup de personnes pour lesquelles c'est rédhibitoire. Je tombe sur beaucoup de mecs aussi qui me disent qu'il n'y a aucun problème jusqu'au moment où je pars en tournage et ils m'appellent en pleurant alors que je suis comme toi « Ah, tu me trompes ! » Non, non, je suis parti bosser. Et donc voilà, c'est toujours un peu particulier. Après, il y en a qui sont complètement fans, c'est-à-dire qu'ils veulent m'accompagner en tournage. Je suis là « Non, moi, je ne vais pas m'asseoir sur tes genoux à ton bureau donc je ne vois pas pourquoi toi tu viendras en tournage. » C'est un peu étrange. Et donc voilà. Et non, je suis tombé sur un ou deux questions qui étaient vraiment compréhensibles mais pour eux, moi, je considère que mon porno, ce n'est pas mon intimité, mon intimité avec mon mec ou mon mec tout simplement. Elle n'est pas dans le pico-short ma piste sur une scène. Absolument, il faut bien comprendre que c'est un métier et toi, tu milites d'ailleurs pour que tu aies le statut de travailleur du sexe, c'est ça ? En fait, c'est ça, le gros truc, le statut de travailleur du sexe n'existe pas dans la loi ou dans la société sociale ou tout ça. Mais les acteurs porno, en fait, n'ont pas de statut. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni intermittents parce qu'on n'a pas assez d'heures ni autre chose. Donc, en fait, on ne peut pas demander le chômage par rapport à nos activités ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de statut pour nous. D'accord. Cassou, je reviens à voir toi. Je suis sûr que tu as une question à poser, Cassou. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'attacher à une personne que tu as escortée ? Oui. Oui, parce que je suis infragile. Mais oui, en vrai, l'une des raisons pour lesquelles je le fais comme est régulièrement, en fait, au début, quand j'ai commencé et que j'étais jeune, je voyais beaucoup de gens. mais c'est rarement deux fois. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par m'attacher à eux parce que souvent, c'est des hommes d'un certain âge qui ont beaucoup de choses à raconter et qui sont adorables et qui sont polis. Donc, finalement, il y a beaucoup à prendre auprès d'eux. OK. Moi, j'ai une question. Vas-y. On va l'appeler La question qui tue. C'est quoi cette musique pour La question qui tue ? J'ai l'impression de partir en aventure. Allez, venez, les amis. Ah, La question qui tue. La question qui tue, Alexis, pour une pornostar. Voici ma question. Quelle est la différence entre faire l'amour et baiser ? Faire l'amour, tu regardes la personne dans les yeux alors que baiser, tu regardes la caméra. Ah, t'as d'accord. OK. C'est pas mal comme réponse. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer, Alexis, ce soir ? Profite-en. T'es en direct sur Fondradio dans toute la France, dans le monde entier même. Mon message, c'est protégez-vous, écoutez-vous. Le porno, c'est pas la vraie vie, même s'il faut continuer à en regarder pour se faire fantasmer. Et puis finalement, le vrai plaisir est dans la vraie vie. Profitez-en et regardez la personne que vous avez en place avant de vous projeter. Absolument, c'est joli ce que tu viens de dire. T'as la félicitation de Doc. Doc dit bravo, c'est bien. Tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Alexis ? Allez. Non mais attends, c'est pas une obligation. Surtout qu'on va voir Flavien, il va peut-être avoir besoin de ton aide. Ouais, on va voir Flavien dans un instant. Il est là ou pas ? On va l'accueillir, Flavien, au 01, 42, 48, 5000. Flavien, t'as 21 ans, t'es à Melun, salut. Salut. Salut mon poteau. On est avec Alexis, je sais pas si tu l'as entendu, il est acteur porno justement. Et toi, t'avais une question à nous poser, c'est ça ? En fait, c'est ça. Vas-y. Je voulais Ken avec la fille de mes rêves et j'ai été bandé au moment venu. D'accord. On va en parler de ça, ça peut arriver. T'imagines, si ton métier, c'est d'être acteur porno et que tu dois justement baiser, enfin Ken, donc bander et que tu n'arrives pas à bander. Alexis nous parlait notamment de petites pilules, etc. Mais bon, qu'il faut éviter parce qu'il y a des astuces. Tu nous diras tout sur ce que t'en penses, Alexis. Doc aussi qui est médecin sexologue et puis vous tous, vous toutes qui pouvaient réagir sur Phone Radio. Tu restes avec nous, Flavien, on va te répondre tout de suite là et puis Alexis, tu ne bouges pas, d'accord ? Ça marche. D'accord. Ok, vous restez bien ici sur Phone Radio avec Cassou également, notre auditrice du soir et avec Yvie là maintenant sur Phone Radio. On va s'écouter Not So Bad jusqu'à minuit en direct dans toute la France. C'est Love & Fun. Yvie Not So Bad sur Phone Radio. Pas besoin d'autorisation pour passer la soirée avec nous. Love & Fun de 22h à minuit sur Phone Radio. Love & Fun partout dans le monde entier, l'application Phone Radio, funradio.fr pour voir les images. L'émission est filmée plus que jamais avec un multi-écran en utilisant cette application Zoom où vous verrez Doc en direct de chez lui, Alice, en direct de chez elle. Cassou, notre auditrice du soir qui est elle aussi et confinée chez elle à la maison et puis Alexis, qui est acteur porno qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et de rester justement pour aider Flavien qui nous appelle de Melun. Bonsoir Flavien. Salut Karel, salut Alice, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Flavien. Alors justement, on profite qu'Alexis soit là et enfin voilà, lui bander n'est pas un problème. Je pense qu'il doit bander comme Jaja. Alors Flavien, toi par contre, t'es en difficulté. Tu peux nous raconter ? En fait, ça ne m'était jamais arrivé et puis là, j'avais trouvé la fille de mes rêves sur Tinder. On s'est rencontrés et puis au moment de passer à l'acte, j'ai débandé. Tout simplement. D'accord. Moi, je pose la question à Cassou. Quand t'es avec un mec qui ne bande pas, quelle est ta réaction ? Qu'est-ce que tu te dis toi Cassou ? Que c'est pas le bonjour. C'est pas le bonjour. Parce que parfois, ça t'est arrivé avec ton chéri du coup ou pas ? Pour l'instant. Non, je ne crois pas. Jamais il y a eu de problème d'érection, Cassou ? Non, je ne crois pas. Parce que souvent, on se prend la réflexion mais je ne t'excite pas. Par exemple, ou tu vois. Non, on a tous nos moments de faiblesse, entre guillemets. C'est pas le bonjour. Moi, je n'attendrai pas le lendemain non plus. Allez mon gars, tu vas y arriver. Allez, faut y aller, faut y aller. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être 5 minutes après ou une heure après. Effectivement, c'est vrai. Absolument. Alors Flavien, comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'elle a réagi ? Tu t'es retrouvé à ne pas bander ? Elle m'a juste donné rendez-vous deux semaines après. Le problème, c'est que le confinement a commencé le jour où on devait se voir. le pauvre, voilà. Bah oui, alors Alexis, est-ce que tu as des conseils toi en tant que professionnel du sexe ? Alors moi déjà, souvent je ferme les yeux même si ça paraît fou juste pour me concentrer sur ce que je fais. Après, je respire un grand coup parce que souvent on se met trop de pression pendant le sexe et il ne faut pas. Si ce n'est pas naturel, il faut juste relâcher et sinon plus concret, moi ce que je fais, c'est que je me pince la base du pénis parce que du coup, je coupe l'arrivée de sang et tout le sang se concentre dans le pénis et du coup, on bande. Ah bah, moi c'est ce que je fais pour faire bander aussi, c'est vrai que ça marche bien. C'est une fois que c'est là. C'est une fois que c'est là pour éviter que ça sort. Non, même avec une toute petite nimmol, tu peux réussir à en faire quelque chose. Oui, voilà, il faut un début quand même, il faut quand même que le sang puisse monter. C'est le principe du coquering. Ok, ok, donc tu pince la base du pénis. Ouais, c'est ça ? En fait, s'il y a déjà une nimmol ou au moins un peu de dextation, et bien justement, le sang va rester dans le pénis et le pénis va grandir. Dis donc Flavien, tu vas te faire mal à bite là, il faut pincer la base. C'est vrai que souvent, on a tendance... C'est comme un anneau autour, tu vois. Ouais, c'est comme le coquering, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il dit le sexologue pour avoir une bonne érection ? Dr. Pavageau ? A quelqu'un comme Flavien, bon, effectivement, cette technique, elle est bonne, mais c'est surtout de se dire c'est pas grave. Voilà, si c'est pas maintenant, ça sera tout à l'heure. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, voilà, c'est de se dire dans sa tête, bon, il y a enjeu, je stresse, c'est juste le signe qu'on se met trop la pression. Demain, ça sera mieux, c'est tout. Alors, le problème, Flavien, c'est que tu t'es retrouvé dans cette situation, maintenant, t'es confiné, donc t'as pas eu le temps de retrouver ton mojo, mais il faut arrêter d'y penser. Déjà, rien que le fait que tu nous appelles, ça prouve bien que ça te prend la tête, ce truc, putain, j'ai pas bandé. Sauf que, en fait, ça se passera sûrement très très bien la prochaine fois que tu la verras. Sauf, je sais pas si t'es d'accord avec Alexis là-dessus, sauf si ça continue de tourner dans la tête parce que, forcément, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Honnêtement, après deux mois de confinement, je pense qu'il sera au taquet. Ouais, voilà. Si je me permets, c'est clair, je pense. C'est vrai, Flavien, tu vas plus en pouvoir, hein ? Ah, mais là, oui, j'attends que ça. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas grave que ça arrive à beaucoup d'hommes, qu'on n'est pas des putains de machines et que, des fois, bah, voilà, il y a de l'enjeu où on n'est pas en forme. Enfin, voilà, on peut être fatigué aussi, on a le droit d'être fatigué et c'est pas pour autant qu'on n'est pas un mauvais coup. Ou qu'on désire pas l'autre ou qu'on n'aime pas l'autre parce que ça ne veut rien dire de tout ça. Rassurer la personne avec qui tu es et puis ne pas en faire une montagne, je veux dire, ça reste juste faire l'amour, ça va être un moment de kiff et voilà, il faut partager. D'accord, Flavien ? D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, à très bientôt. A bientôt, bisous. A bientôt, Flavien. Salut. Merci, merci d'être venu ici. Je remercie aussi Alexis qui est gentiment resté avec nous. Bon confinement, Alexis. Bah, bon courage à vous. On se voit de l'autre côté ? On se voit de l'autre côté. Grave. Et donc, ton logo, c'est la même forme que tu habites, c'est ça derrière ? Non, mais alors, même pas, c'est un A, en fait, ça ne se voit pas, mais c'est un A, comme ça, et un T au milieu, avec ce simboli. Ok, ça pourrait être mon logo aussi, tiens. Ah ouais, c'est clair. J'irai voir un peu tes performances, Alexis. Ça marche. Je t'enverrai un message pour te dire si tu es bien ou pas dans ton métier. Ça marche. Et on saura que quand tu fermes les yeux, c'est pour te concentrer, pour ne pas débander. Voilà, c'est ce qu'il m'aura grillé, mais voilà, c'est ça. Gros bisous, Alexis, merci encore d'être passé nous voir, c'était cool. Salut. On aime bien faire ça, justement, on invite des différents métiers, différentes personnalités qui viennent dans l'émission et qu'on peut voir en plus sur l'application Zoom. Dans un instant sur Fun Radio, on sera avec Elodie, 28 ans de Paris. Bonsoir, Elodie. Salut. Salut Elodie. Salut. Tu nous appelles pourquoi ? Moi, je voulais votre avis, je continue à parler avec mon ex et je voulais savoir ce que vous en pensiez. D'accord, ok, tu vas nous raconter ton histoire, on peut très bien continuer de garder une belle relation avec son ex, on a même qui retournent avec leurs ex et puis il y en a qui décident de ne plus jamais entendre parler de leur ex. on en parle dans un instant et on va revenir avec Trevor Daniel. A tout de suite. Plus de pâtes, de papier toilette. Heureusement, il reste encore Lovin' Fun de 22h à minuit sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, belle soirée à tous, merci beaucoup d'être avec nous. N'oubliez pas de commenter la dernière publication qu'on a postée sur l'Instagram de Fun Radio. Insta Fun Radio, vous allez voir une belle photo d'Alice et de Doc qu'on ne voit plus à la caméra. Ah, si on le voit au fond. Oh, il n'est pas seul. Doc, t'es pas seul. On a vu quelqu'un. Doc, t'es pas seul. On a vu quelqu'un derrière. On a vu quelqu'un. Il y a strictement un miroir. C'est un miroir. Ah, c'est un miroir. C'est pour ça, je me suis dit, c'est bizarre. Le mec est habillé exactement comme Doc. Ah, j'ai cru. Ah, j'ai cru. L'espace d'un instant, je rappelle que on est filmé. On voit chez Doc, on voit chez Alice. Ouais, ok Doc, ça marche, ça marche. C'est bon. C'est quelqu'un qui te ressent beaucoup. C'était pas mal. C'était pas mal. Ça faisait une sacrée vision. Alors, n'hésitez pas, comme je vous le disais, sur l'Instagram de Fun Radio à commenter. Alors, si vous êtes confiné à la maison comme Alice et Doc, vous mettez un cœur bleu. Et si vous êtes au boulot, si vous travaillez, voilà, n'hésitez pas, vous mettez l'émoji bras musclés. Je vais lire encore quelques commentaires. Il y a JJ47 qui dit qu'il est chauffeur routier. Il y a Justin qui dit je suis auxiliaire de vie à domicile. Audrey, vivement demain que je vous écoute en podcast. Merci Audrey. Ça fait plaisir. Et il y a John David qui dit moi je suis en télétravail en écoutant Love in Fun. Merci beaucoup. N'oubliez pas, ça se passe sur l'Instagram de Fun Radio. Commentez, partagez. Il y en a plein qui se rencontrent en plus. C'est plutôt cool. Donc allez-y, faites-vous kiffer. C'est ça la communauté Love in Fun qui se parle entre elles sur l'Instagram de Fun Radio. On est toujours avec Cassou, notre auditrice du soir. Ça va ma Cassou ? Oui. Tu passes une belle soirée ? Oui. Ça a été très bien ta question, l'acteur porno. Ça a été super. Vraiment, tu as posé une bonne question et tout. On va accueillir Elodie. Elodie, elle a 28 ans. Elle est à Paris. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Comment tu vas ? Salut. Ça va, ça va. Je suis un petit peu stressée de passer à la radio, mais ça va. D'accord. Écoute, ça devrait bien se passer. C'est comme une conversation téléphonique en fait. sauf qu'on est plusieurs dans le téléphone. Oui. Et il y a aussi des gens qui écoutent. Voilà, c'est ça. Des millions. Ils sont des millions d'auditeurs. Mais t'inquiète pas, c'est la famille, il n'y a que des gens, des personnes sympathiques. Oui, il n'y a que des gens sympas, oui. C'est ça. Alors, Elodie, tu veux savoir quoi toi ? Alors, moi, je me suis séparée de mon mec il y a quelques mois maintenant. Et bon, comme toute séparation, c'était un peu, enfin, c'était compliqué. Mais ça, c'est quand même, il n'y a pas eu de grosses disputes ou des choses comme ça. C'est toujours douloureux, mais voilà, ce n'était pas la guerre en tout cas. Et au fur et à mesure, on a quand même continué à discuter régulièrement. C'est le même quotidien. Oui. Et jusque-là, c'est très bien. Ça se passe bien, donc tant mieux. Mais je me pose des questions sur la suite. Comment on gère ce genre de relation par la suite si on rencontre quelqu'un, etc. Et voilà, je me demandais est-ce que justement ça ne bloquerait pas le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de vouloir se remettre en couple avec quelqu'un d'autre, en fait. OK. C'est intéressant. Après, en fait, il suffit juste de savoir où tu places ton ex dans ton cœur. Est-ce que c'est une amitié ? Est-ce que c'est plus qu'une amitié encore ? Je crois que c'est ça. Parce que si les choses sont claires, je veux dire, où est le problème ? Tu peux très bien rencontrer quelqu'un et ça n'embêtera personne. Oui, alors nous, clairement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en tout cas, pour mon cas, c'est sûr que le but ce n'est pas du tout de se remettre ensemble, lui non plus. On en a discuté, on a été clairs l'un envers l'autre et tout ça. Mais c'est vrai que même autour de nous, les gens, ils ont un peu du mal à comprendre ce genre de relation. Ils ont plutôt tendance à avoir l'idée que quand on n'est plus ensemble, on se déchire, on ne veut plus se voir, on ne veut plus se parler. C'est faux. Et donc, ça, c'est un peu, on voit bien que déjà, ça questionne et les gens trouvent que c'est un peu suspect le fait qu'on s'entend bien. D'accord. Je ne vois pas pourquoi parce que si tu as été avec la personne, c'est que quelque part, elle a compté pour toi donc ça peut très bien continuer à être un ami, tu vois, je pense. Cassou, tu en penses quoi, toi, notre auditrice du soir ? Moi, j'ai de très mauvaises relations avec mes ex. Du coup, il y en a beaucoup qui disent, voilà, moi, je ne ravale pas mon vomi, comme on dit et voilà, c'est un ex, c'est un ex, il a fait partie de ma vie, je ne veux plus jamais en entendre parler. Alice, toi, ton sentiment là-dessus ? Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à être encore pote avec ses ex. Après, ça dépend de la fin de la relation. Là, tu nous as dit que vous aviez décidé tous les deux aussi de ne plus être ensemble mais de continuer à avoir cette relation. Je trouve ça plutôt sain s'il n'y a pas d'arrière-pensée parce qu'il y a ce dire oui, on ne veut plus se remettre ensemble mais il y a les sentiments, les ressentis. Est-ce que toi, tu te sens disponible ? Est-ce que si demain, il rencontre quelqu'un, tu vas bien le vivre ? En fait, c'est juste ça. Est-ce que ce n'est pas juste une relation en mode j'ai envie de le garder dans ma vie parce que ça me rassure pour l'instant, c'est le dernier mec que j'ai aimé mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des sentiments derrière tout ça et est-ce que tu vas accepter de la séparation ? Oui, c'est ça. Alors, je me suis posé la question même depuis le début. Moi, j'ai envisage faire face à vie et puis je l'espère. Je le souhaite. Je souhaite qu'il soit heureux, qu'il trouve quelqu'un. Voilà. De son côté, j'ai un peu du mal à me projeter et je n'ose pas trop poser la question parce que je trouve que c'est un peu délicat de savoir comment lui prendrait les choses si je retrouvais quelqu'un. Effectivement, quand elle me trouvait disponible, moi, je me sens disponible mais en tout cas, je n'irai jamais non plus lui dire que j'ai trouvé un mec. Après, Elodie, franchement, pourquoi te poser la question ? J'ai envie de te dire. C'est une relation humaine, on s'en fout. On se retrouve à aimer plus que tout des personnes qu'on a détestées la première fois qu'on les a rencontrées. On se retrouve à être pote avec les ex de nos potes. On se retrouve à sortir avec le même mec d'une copine. Pourquoi on ne pourrait pas être pote avec son ex ? C'est quelqu'un, comme disait Karel, qui a compté pour toi, ça reste une relation humaine si maintenant ce n'est pas ambigu et que c'est clair. Et puis voilà. Et puis si jamais ça évolue et que vous vous rendez compte qu'il y a de la jalousie et que c'est plus sain, tu ne seras plus pote avec lui et puis basta. Tu vois, vis chaque jour sans te projeter, en te disant comment ça va se passer. Pour l'instant, ça se passe bien, alors ne te prends pas la tête. Oui, ok, je vois. Ah oui ? Doc, tu vas rajouter un truc ? Non, je crois que là, tout a été dit. tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Tu peux me dire bravo, alors j'espère, Doc. Bravo. Bravo Alice. Merci. Oh ! Tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Si tous les deux, vous êtes clair, fluide, simple et sain, voilà, vous vivez vos choses. Si chacun rencontre quelqu'un, il le dira à l'autre. Vous n'êtes pas jaloux, ça ne pose pas de problème. Et puis peut-être que c'est vous qui finirez ensemble. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, effectivement, comme le disait Alice, s'il y a, chez l'un ou chez l'autre, une idée derrière la tête qui n'est pas dite, ça c'est sûr que, voilà, ça peut tourner mal à un moment, mais c'est pareil, tu t'en rendras compte. Voilà, Alice, il ne faudrait juste pas que toi, tu t'empêches de vivre quelque chose, c'est tout. D'accord ? Oui, ok, je vois. Bon, et bien voilà, et vis à fond cette relation. Tu sais, je pense que tu le savais déjà, tout ce qu'on t'a dit, c'est juste que, voilà, il faut mettre les mots parfois sur des pensées, et voilà. Elodie, effectivement, on ne parle pas d'ex, on parle d'une personne, déjà. C'est ça, effectivement, mais c'est vrai que moi, c'est un peu l'idée que j'ai, effectivement, moi-même, mais comme ça étonne vraiment tout le monde, et tout le monde me pose un peu la question, ah bon, mais comment tu fais, moi je ne pourrais pas, etc. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que pensent les autres ? Oui, on s'en fout, oui, mais non, la preuve, puisque toi, ça te marque, tu vois. Non, mais je me dis que finalement, peut-être que, comme moi, je n'avais pas eu d'ex, je me dis peut-être qu'en fait, on fait fausse route, et qu'on va plus vers... Mais on ne fait pas en fonction des autres, et on ne fait pas en fonction de... Mais bien sûr que non, moi j'ai une copine qui n'arrête pas de me dire la sodomie c'est génial, et machin, c'est pas pour ça que j'ai envie de tester. Voilà ! Oh là là, c'est pas pour ça que j'ai envie de me taper des kiffs. Tu vois, ça dépend des gens. On te fait un gros bisou Elodie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gros bisou, merci Elodie. Gros gros bisou, on va embrasser très fort aussi Cassou qui a participé à l'émission ce soir. Tout s'est bien passé Cassou ? Oui, c'était super. Alors, tu recommandes à tous ceux qui nous écoutent de devenir l'auditeur du soir ? Ouais, franchement c'est trop bien. Bon bah génial, ah bah alors n'hésitez pas. Comment on fait pour être l'auditeur du soir ? On s'inscrit, on s'inscrit, je crois qu'on a même mis une petite publication sur l'Instagram de Love in Fun. Vous pouvez commenter tout ça, vous vous inscrivez et puis on se retrouvera demain soir à l'antenne avec Alice, avec Doc. Toujours un grand plaisir de faire cette émission avec une équipe fantastique. Voilà. Et avec surtout vous qui nous écoutez parce que si vous ne nous écoutez pas, on n'est pas là. On n'est pas là et on voulait vous remercier parce que vous êtes sincèrement très nombreux à nous écouter, à nous envoyer des messages. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous avez toujours plus que jamais le droit à la parole, confiné ou pas confiné. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer tous vos messages pour passer sur l'antenne dès demain, 22h. On sera là sur Fun Radio. Thibaut Cobel, Justin, les réalisateurs de cette émission, bravo. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour cette magnifique coupe de cheveux. Ils se sont coupés les cheveux mutuellement. Ça commence comme ça, une belle histoire d'amour. ça commence par se toucher les cheveux et ensuite, plus... On se coupe la bite. C'est affinité. On va vous laisser avec Chotec sur Fun Radio et rendez-vous demain sur Fun Radio. Ciao, bisous ! Bisous !